Ce soir, Navi et SML vont nous parler de trucs dont on n'ose pas trop parler normalement la journée. A découvert, on va parler de sexe, de tabou, de désir. Vous pouvez donc dès à présent construire une cabane sous votre couette et mettre votre radio tout près de votre oreille avec votre beat, comme le faisaient nos vétérans nés dans les années 80 avec la libre antenne de Skyrock. Donc, SML, Navi, acceptez-vous d'être ce soir le doc et d'y foule ? Je le veux, j'accepte. Alors, l'antenne est à vous. C'est chaud ! Du coup, le doc disait que ce n'est pas sale, on va essayer d'aller plus loin ce soir. Et d'être crade. Et on va essayer de se dire que est-ce que le sexe c'est sale ? Oui, on l'espère, quand c'est bien fait. Vous nous avez dit tout à l'heure juste qu'on peut vous poser des questions au hashtag Nuit Original sur le sexe. Toute question est bonne à prendre. Tout, surtout celles qu'on n'ose pas poser. Ouais, surtout les pires. Gameris demande si on peut tamiser la lumière. Est-ce qu'on peut tamiser la lumière ? On fait tout ce que tu veux, Gameris. Sophie-Marie, Navi. Alors, on va parler dans l'heure qui vient de tout ce qui vous chauffe, tout ce qui vous fascine, tout ce qui vous fait envie mais que vous n'osez pas réaliser pour mille et une raisons valables ou pas. Et avant ça, on vous a aussi préparé une petite expérience qui sera menée tout au long de l'heure avec quatre candidats dont deux sont ici pour l'instant. Une autre que je vois là-bas qui est en train d'arriver. Viens, approche-toi. Et où est notre quatrième candidat ? Est-ce qu'on peut aller le chercher ? C'est le faux soyeur. Donc, Navi, je te laisse expliquer le concept de cette expérience, s'il te plaît. Alors, il faut savoir quand même déjà que c'est une exclusivité mondiale. Non, mais arrête avec cette musique, je t'en supplie. Je ne sais pas, mais un twerk un truc comme ça. Donc, en exclusivité mondiale quand même, on va essayer de reproduire aujourd'hui une expérience. On va essayer de faire que des... C'est mon réveil, Thomas. Que des gens tombent amoureux. Donc, pour tous ceux qui lisent les articles partagés sur Facebook et compagnie, le New York Times a sorti un article au début de la semaine, donc le 9 janvier, d'une nana qui s'appelle Mandy Len Carton qui a elle-même tenté une expérience du psychologue Arthur Aron. Et le principe est le suivant. N'importe qui peut tomber amoureux de n'importe qui à condition de se laisser l'opportunité de le faire. Dans cette optique, nous, on a cherché des cobayes, donc des célibataires qui étaient prêts à jouer le jeu. Et en fait, on va les laisser dans une pièce, chacun, chaque couple, et on va leur donner 36 questions qu'ils vont se poser. Et ensuite, ils devront obligatoirement se regarder, pardon, 4 minutes dans les yeux. Ensuite, on les récupérera au bout de 45 minutes, et on parlera avec eux de l'expérience qu'ils viennent de vivre. Donc, ils vont se découvrir en dehors du studio, ils vont être tranquilles dans un petit point. Dans trois quarts d'heure, on les récupère ? On les récupère dans trois quarts d'heure, ils sont là, on ne les a pas tous. Oh, il nous en manque un ! Il nous en manque un qui se fait désirer. Oui, il est très bon pour se faire désirer. Parce que c'est le thème, le désir. Mais on va parler un peu avec vous avant d'y aller ? Non, justement. Ah, mais on ne parle pas d'autre chose ? Non, après. Je n'arrête pas de boire du Red Bull pour être une boisson énergétique. Alors, il faut savoir que ces personnes ne se connaissaient pas, ne se connaissent déjà, tout de suite, pas du tout. Et c'est pour ça que c'est intéressant, puisque les travaux de ce professeur tendaient à montrer que deux inconnus qui se posent des questions assez personnelles et intimes, mais pas couardes, on vous en lira quelques-unes tout à l'heure, peuvent s'ouvrir l'un à l'autre et découvrir plein de choses. et peuvent finalement tomber amoureux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a marché plein de fois. Donc, on va présenter les couples d'un soir de 45 minutes, tout en les rassurant. Le but du jeu, c'est qu'ils n'ont pas perdu s'ils tombent amoureux. Et même s'ils tombent amoureux, c'est pas grave, ils ne sont pas obligés de nous le dire. Mais on voudra avoir leur retour d'expérience. Oui, parce qu'en fait, est-ce que si on leur dit dès le début que le but, c'est de tomber amoureux, ce n'est pas un peu tricher ? Est-ce qu'ils ne vont pas à un moment donné se dire « Ah, on fait ça pour tomber amoureux ? » Oui, mais tu sais, « Ah, non, mais je te titille pour que... » Et puis, en fait, ça marche. Non, non. Effectivement, les cobayes ont toujours été au courant de ce qui allait se passer. Pardon, je vous appelle mes cobayes, mais c'est très affectif. Mais c'est parce qu'on est dans la science, là. Donc, voilà. Oui, c'est une observation. On va leur remettre tout de suite le questionnaire. Ils vont nous quitter. Ils vont se parler. Ils vont vivre cette expérience pour nous. Et on en parle à la fin de l'émission. Et après, on parle depuis... En tout cas, sur le Twitter et le YouTube, les hormones se lâchent. Quand ils ont appris que le faux soyeur allait faire partie de l'expérience, d'un coup, pouf ! Il y a eu une explosion de... Voilà. Et d'ailleurs, il nous le faudrait. Et oui, mais qu'est-ce qu'il... Je ne sais pas. Je ne vois même pas, là. Il n'est même pas derrière. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu as vu, à Internet, que les gens derrière font des choses. Par exemple, il y a deux personnes qui font des câlins. C'est Valentin Vincent et Léonore, parce que Léonore se casse. Et oui, oui. Mais tu te casses, Léonore. On te voit. En fait, on voit les gens dans le couloir. Ça fait une sorte de double champ. Et le faux soyeur s'amuse à faire des bonds, comme ça, entre les pièces, pensant qu'on ne le voit pas. Tout le monde l'a cramé à des kilomètres. Et là, d'un coup, dès qu'on a besoin de lui, il n'est pas là. C'est un peu notre Nanny McPhee ou notre Batman. De toute façon, on a notre premier duo. Donc, on va leur filer les questions. Et puis, une gentille dame va les accompagner dans un lieu tenu secret. Ça qui est très bien. Et ils vont vivre cette expérience et nous la raconter. Merci à eux d'être là, parce que c'est un peu couillu de faire cette expérience. Et c'est plutôt cool. Voilà. Très bien. Alors, on va donner... On peut peut-être se présenter les deux premiers volontaires. Ils disent juste les prénoms. Oui. Raphaël. Oh, bonjour Raphaël. Bonsoir. Et donc ? Ah ben, je ne savais pas. Ah ben voilà, c'était le principe. Aude, c'était pas avec... Aude, c'était faux soyeur. Aude, faux soyeur, c'était le coup. Non ? Vous avez... Ah non, on ne se connaît pas. Super, je me casse. On ne se connaît pas non plus. Enfin, on ne se connaît pas. Je ne connais personne. Alors, ça va être gênant si vous choisissez. Ah ben non, je ne sais pas. Parce que ça se trouve, ça va être après comme dans la balle prisonnier où je n'étais jamais prise. Donc, nous, on va décider pour vous. Et c'est le même. Oui, ben, vous... Donc, vous faites une paire. Très bien. Vous faites une belle paire, d'ailleurs. Au revoir. Au revoir. Et donc, vous deux, vous faites une seconde paire avec Oriane. Voilà. Donc, on va vous donner des questions. et Marie-Charlotte, qui est là-bas ? Marie-Charlotte ? Attendez, je ne vais pas hurler dans le fond. Je vais libérer du live tweet, etc., j'imagine. Marie-Charlotte ? Tu peux avoir mon téléphone. Je suis en immersion avec l'homme aux yeux bleus. OK. Voilà, Marine Brochet, intime. Ne fuit pas l'amour, François. Non. Il dit non. Il ne veut pas fuir l'amour, François. Il a envie de courir vers l'amour, de lui ouvrir les bras. Il est déjà porté par le vôtre, d'amour. Est-ce que tu veux bien emmener nos... Ça fait super peur. Oui. Oui, je la comprends assez. Alors, on imagine bien que tu vas comprendre. Donc, la logistique se met en place dans trois quarts d'heure, a priori. On a deux séances de... Donc, et vous deux, Marie-Charlotte va vous emmener aussi dans une autre pièce. Voilà. Pardon. Je suis très contente. Ça y est, le gâteau est au four. Ah oui. Tu l'as piqué ? Dans une heure. Pour voir si c'est cuit. Normalement, quand tu fais un truc comme ça, tu vérifies le casier judiciaire des personnes. Si c'était ça, moi, j'aurais pas eu beaucoup de mecs. Enfin. T'importe. Pendant trois quarts d'heure, qu'est-ce qu'on va foutre ? Eh bien, déjà, Thomas, merci de nous avoir invités. C'est hyper sympa. C'est très plaisir. C'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on va faire pendant une heure ? On va parler de sexe, en général, parce que parler de sexe, en fait, c'est pas évident. Quand on se pose la question, on n'a pas beaucoup d'exemples de gens qui parlent de sexe. On a le souvenir de Doc et Diffoul sur Skyrock, la nuit. Mais ça a déjà peut-être 20 ans ou quelque chose comme ça. On a le souvenir des collants de Brigitte Laé à la radio et de la petite musique jazzy. Attends, vas-y. Il y a Bruce. Désolé, j'interromps comme un sauvage juste pour dire bonne nuit à tout le monde. Bruce, tu n'es pas resté très longtemps avec nous. Ouais, je suis désolé, mais j'ai un épisode à écrire cette nuit à tourner demain. Oui, et puis de toute façon, il paraît qu'un épisode de podcast qui devait sortir cette semaine sortira la semaine prochaine. Dimanche prochain. Pas dimanche demain parce qu'il sera fatigué le mec. Loin la semaine prochaine. Donc voilà, sur l'original, peut-être une heure d'intimité avec Bruce de Y-Pensé qui s'en va comme un prince. Une heure d'intimité avec Y-Pensé, ce sera la semaine prochaine. On a parlé d'un sercillard et de plein de choses. Très bien, c'était très chouette. Pardon, j'ai interrompu Sophie-Marie. On peut appeler ? On y va ? Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui, parler de sexe, c'est pas facile. Mais il n'y a que des gars, sérieux ? Il nous faut des meufs, là ? Ouais, il faut des filles. Ouais, venez, incrustez-vous, là. Ça va pas du tout, je suis pas contente. Faites juste gaffe au gaffe. Hé, vous savez quoi ? J'ai une super question pour vous. Ok, je peux commencer. Sophie et Navi, je peux commencer parce qu'il y a une question qui nous vient de l'internet. Alors, pour les filles, si vous étiez un mec, vous seriez plus pressé d'utiliser votre pénis ou votre prostate. Et pour les mecs, si vous étiez une fille, est-ce que vous seriez plus pressé d'utiliser votre vagin ou votre clitoris ? D'accord, on fait un tour de table. Tour de table, tour de table. On va faire ça. Super question. C'est valable pour toi, Twitter et YouTube. Pareil, même chose. Alors, si j'étais un garçon, je serais plus pressée d'utiliser ma prostate parce que c'est moins connu et donc je trouve ça plus intéressant et surtout, j'ai déjà vu, j'ai jamais vécu en tant qu'homme, mais j'ai déjà vu des orgasmes prostatiques absolument interstellaires. T'as compris ? Ouais, hein ? Et comme je suis une fille, je ne peux pas répondre pour les pommages. Si, si, bien sûr. En fait, c'est le même muscle. Si tu sais bien te débrouiller, tu peux passer du clito, enfin, je ne sais pas, tout est fait pour être utilisé. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Oui, absolument. C'est du plug-and-play. Et toi ? Moi, j'utiliserais mon pénis beaucoup, beaucoup. Voilà. J'aurais vraiment envie de savoir tout. J'étudierais chaque sensation vraiment à la seconde près. Dans de l'eau jaude. Entre l'érection, dans de la cire, dans tous les types de choses qui accepteraient. Voilà. D'accord. Peut-être la prostate dans un deuxième temps, mais déjà, je tenterais d'aller jusqu'au bout de chaque sensation avec ce membre phallique qui serait... Oui, c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est aussi, comment vous feriez ? Comment tu fais quand tu es un... Comment tu fais pour stimuler la prostate pour un mec ? Comment ça se passe ? Tac, tac. Captain Crochet. Captain Crochet, quoi. Plug. C'est comme si tu veux aller au bowling, par exemple, et on t'en donne... Et vraiment, il faut le récupérer. Clac. Et après, tu fais ça. Ok, on a un auditeur qui est avec nous. On peut dire Arthur. Arthur, installe-toi. Prends un micro, témoigne. Donc, on parle de stimulation prostatique. On continue le tour de ta bleue. Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux dire ? Salut Arthur. Alors, je précise pour la question. Je suis gay et c'est donc un truc que je connais assez bien vu la question. Enfin, la réponse était très bonne. Si c'est comment on le fait pour soi-même, sans objet, il faut être consorcioniste un peu. Non, sérieux. Enfin, sinon, c'est un peu compliqué. Ça demande des positions inhabituelles, mais avec objet. Il y en a qui sont prévus pour aller vers cet endroit. Il y a une petite boule qu'on sent bien. Et puis... C'est vrai. Ah bah tu... Oui, non, mais de toute façon, même si on le fait à un autre, enfin, je le fais parfois à d'autres garçons et on sent l'endroit où est la petite boule et puis ça s'entend sur l'autre garçon en général. Ça s'entend. De la taille d'une noix. Ouais. Alors juste pour dire, du côté des filles, en l'occurrence, il y a Crumpet qui ont fait un gros poutou qui dit qu'elle, elle prendrait le pénis. Bien sûr. Mais elle, c'est pour faire de l'hélicobite. Ah ouais. Ça vous fait rêver ça, vous les filles vraiment de faire de l'hélicobite ? Parce qu'en tant que mec, on s'en lasse assez vite. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais bon, t'as fait une fois, c'est rigolo. Après, moi j'aimerais en voir plus déjà et ensuite, j'aimerais en faire beaucoup. Vraiment. Ça me plairait. C'est nausé. Bon bah les filles, vous avez votre réponse. Génial. SML. Ensuite, on n'a pas fini notre tour de table. Je ne savais pas qu'il y avait un plaisir par la prostate en tant qu'humain. C'est vrai. Comme je découvre. Non mais c'est pour ça que... J'ai fait 17 communions, d'accord ? Tu me respectes pour ça, d'accord ? Sylvain a Jésus, il faut le savoir. c'est vrai qu'il a Jésus. C'est hyper intéressant pour ça et c'est précisément pour ce genre de réaction qu'on voulait parler un peu de sexe à l'antenne parce qu'il y a plein de trucs qui, quand tu t'y intéresses un peu, c'est très laid ce que je suis en train de faire mais ça va bientôt terminer. Tiens, je donne un objet qui peut servir à Sylvain. Oui, c'est vrai. On prend ça parce que... Il y a plein de trucs qui nous paraissent genre normaux. Enfin, quand tu t'y intéresses un peu, ça te paraît vraiment normal mais en fait, des trucs assez simples comme la sodomie pour les meufs, c'est souvent genre soit elles ne savent pas, soit ça a été mal fait. Donc, ça fait un peu le sketch de Nora où elle essaye d'ouvrir l'œil et elle dit non, mais moi je veux bien mais c'est comme si tu essayais de mettre un doigt dans l'œil et tu as beau dire mais viens, viens, et ton œil se contracte. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ce genre de considération qu'on avait envie de faire une émission un petit peu ornie. Donc, on en est à toi, Nami ? Moi, mais de toute façon, j'ai les deux. Enfin, je suis un mec, je peux jouer avec les deux donc c'est juste une question d'ordre de choix. Ouais. C'est ça ? Ouais, ouais. Bah, ouais, une bite, ouais, bah ouais, bien sûr, pour me masturber pour le matin, pour... Alors, comme je suis... Putain, ouais. Alors, justement, comme je suis un peu une dame beurre, j'ai peur vraiment de la coincer n'importe où. Ah ouais. Ça, ça me fait très très peur. Mais sinon... Ça arrive assez peu, je connais peu de mecs qui se coincent très souvent la bite partout. mais tu sais pas comment, je suis vraiment une dame beurre. D'accord. Donc, non mais vraiment, vraiment. Mais en vrai, non, j'adorerais avoir un membre en main. Le mien. Trop bien. En plus, je suis prétentieuse directe. Ouais, j'aimerais peut-être Ah oui, parce que tu t'imagines avec une bite, mais elle est nécessairement énorme. Bien sûr. Ah voilà. Attends. Ok. C'est intéressant aussi. Ça aussi, c'est intéressant. C'est clairement une idée, je sais pas si c'est très confortable à porter, en fait. C'est pour ça que je la croiserais partout. Ça, je le sais, c'est pour ça. Ouais, ok. Ça doit être très douloureux. Ça dépend. Je sais pas, c'est comme tu dis à un mec, imagine-toi pour une journée, t'as des seins, peut-être qu'il choisirait une petite poitrine, mais je pense qu'ils exagèreraient le curseur très loin. Je pense qu'ils seraient aux genoux, les trucs. grave. Vous savez, 4 cm, c'est très bien. C'est pas confortable. Et pourtant, c'est très... Ouais. Mais il y a plein de gars qui disent, qui sont persuadés d'avoir un petit sexe, d'ailleurs. Et c'est super d'entendre ça, parce que souvent, c'est pas vrai. Vraiment. Et vraiment, j'ai déjà rencontré un gars qui tirait son t-shirt en disant, t'as vu, je suis désolée. C'est horrible. Alors que c'était complètement normé. Et surtout, c'est souvent bien plus pratique pour aller à des endroits divers et variés. La se demande. Voilà, par exemple. Donc, sachez-le, pour chez vous, un faux malin. En famille ou en famille. Putain, on dirait un point bison. Calment. Je me trouve actuellement à Valenciennes au croisement. mais c'est bien plus, c'est souvent bien plus pratique pour, en tant que meuf, de recevoir un sexe qui est plus petit. Parce que sinon, il faut vraiment s'investir beaucoup. On me le souhaite. En tant que mec aussi. Oui, en tant que pénétré. En tant que pénétré. Parlons de pénétré. C'est vrai que c'est moins clivant. C'est moins genré. J'avais entendu une légende, je ne sais pas si c'était vrai, mais c'était un gynéco qui me l'avait dit que la taille du vagin, en général, s'adaptait en fonction de la psychologie. C'est-à-dire que plus en tant que fille on faisait ce membre est énorme, il ne rentrera jamais, moins ça avait de chance de rentrer. Et plus on se disait c'est tout petit, c'est ridicule, ça ne se voit pas. Et moins on avait de chance de ressentir ce qu'allait se passer. Donc c'est aussi très psychologique. Sauf l'anus. L'anus, je ne le savais pas parce qu'elle ne m'a pas parlé de mon anus. Non, non, l'anus ne triche pas. L'anus ne triche pas. Je tenais à dire, excusez-moi. Ça serait le nom de ma sextape, je pense. Non, je pense que sur un t-shirt, ça fait bien, ça. Bon, écoutez, c'est gratuit. C'est le nouveau hashtag. Je vous le donne comme ça. Est-ce qu'on ne parlerait pas de sodomie un peu, du coup ? Du coup, par exemple, de sodomie, moi, j'adore en parler. J'adore le sujet. Non, mais j'adore le sujet. Tu fais partie du comité de défense de la sodomie, d'ailleurs. Tout à fait, oui. J'ai ma carte de membre. Bien sûr. Je suis membre d'or. C'est un anneau. C'est un anneau de membre. J'ai une coupe chez moi. La sodomie, pourquoi ? Comment ? Avec qui la pratiquer ? C'est un guide malin. Comment l'accommoder ? Avec quel mets ? Non, je trouve... De toute façon, je pense que... Alors, on rentre là, pour le coup, un peu dans les pratiques taboues. Alors, on a l'impression que non, parce qu'on en parle beaucoup. Mais dans la pratique, peu de couples, ça s'y adonne. Ou alors, c'est un peu Noël. C'est un peu genre... C'est une récompense. Ce soir, je te sodomise, voilà, machin, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de récurrent dans le couple. Et pourtant, c'est fou quand même, parce que c'est un orifice par lequel on peut avoir beaucoup de plaisir. Mais il y a à la fois quelque chose de culturel. Il y a quelque chose qui est lié à la douleur et au manque de préparation, puisqu'il faut un peu plus se préparer, pour le coup. Un poulet cru, ce n'est pas bon. Voilà. En fait, c'est un résumé. On est d'accord. Et que la préparation, l'appréhension, le fait que les femmes... Alors là, pour le coup, j'ai envie de parler un peu plus des femmes, mais ignorent le plaisir qu'elles peuvent en retirer. Elles ont l'impression que c'est un peu une légende urbaine créée par les hommes. Et la pornographie. Et la pornographie, c'est clair. Elles se prennent des pouces. Comme as, normal, genre, salut ! Alors que ça ne peut pas se passer comme ça. Juste pour dire que Charolatant vient nous envoyer... Charolatant ! Charolatant. C'est une photo de l'autre en plus. Perso, je rêve de faire avec mon zizi, il voulait dire sa teub, la même chose que Rayman fait avec ses cheveux. Et je pense que oui ! Et je pense que oui ! D'accord. En plus, il aimerait... Il pourrait s'accrocher avec et tout. Je lui fais un bisou parce que Rayman... On est en train de faire Rayman. Je suis vraiment team Rayman. Enfin bref. Donc oui, pardon, la sodomie. Et donc, la sodomie... Non, c'est quelque chose qui est difficile à aborder et on dirait que ce n'est pas possible lors d'un premier rapport sexuel avec quelqu'un. On dirait que ça n'existe pas ou alors que tu es une vraie, vraie, vraie belle salope. Justement, c'est ça le problème. C'est tout le... En fait, finalement, le contenu, une partie du contenu de notre émission, c'est d'arrêter de faire penser aux filles qu'elles sont des salopes si elles connaissent leur corps et qu'elles ont envie de trucs qui ne sont pas normés. Exactement. Donc, c'est très important. Du coup, je veux bien avoir un petit tour de table sur la sodomie. Ah oui ! Un tour de table sur la sodomie. Un tour de table sur la sodomie, s'il vous plaît. On va être poursuivre, sinon c'est ridicule. On me signale que le hashtag l'anus ne triche pas est un tétain sur... Tétain monde ou pas ? Est-ce que pour vous, c'est un vrai tabou ? Je ne parle pas d'en parler, je parle de pratiquer parce que vraiment, pour le coup, il y a une différence. Tout le monde en parle, mais pour vous, c'est un tabou ? Wax ? Wax ? Non, 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 ce n'est pas un tabou. Je ne sais pas, je n'ai jamais compris trop le délire des tabous en général. Oh, cool. Ceux qui me disent « Ah non, non, j'étais aux chiottes, alors qu'il a pris de la coke, tu vois, par exemple. » Oui, c'est ça. La coke, si tu veux, t'en prends. Si tu veux, si tu veux, tu prends. Ouais, je ne sais pas. Les filles, vous voulez en parler ? Ouais. Alors moi, c'est peut-être, du coup, comme on dit, c'est un tabou, donc moi, mon histoire est un peu exceptionnelle vu que je l'ai fait dès ma première fois. Waouh ! C'est comme l'autre type tout à l'heure qui a dit « Définissez votre première fois par un film qui est sorti le bon La Brute et le Truant. » Parce que moi, je n'avais pas du tout, j'avais juste de la curiosité envers ça. Je ne vois pas pourquoi il y a tellement de tabous. Enfin, ok, il faut se préparer un peu, il faut utiliser du lubrifiant, c'est mieux, effectivement. Mais quand on a tout bien préparé, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a pas de tabou. Voilà. Moi, déjà, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de le faire dès le premier rapport avec un être parce que c'est un truc qui me semble rendre dans un truc encore plus intime que juste faire une fellation ou se faire pénétrer par le vagin. maintenant, de mes expériences, je me suis toujours demandé à quoi ça servait littéralement à part à faire plaisir à la personne qui le faisait parce que outre la préparation et tous ces trucs qui sont autour et cette histoire de légende, de ces tabous, ça m'a juste, enfin, personnellement, ça ne m'a jamais intéressée. Je me suis toujours dit mais pourquoi ? Alors qu'on pourrait se faire plaisir tous les deux, je ferais un truc qui ne te fait plaisir qu'à toi. c'est dommage. Je trouve qu'une fellation, ça fait beaucoup plus plaisir aux deux personnes qu'une sodomie, par exemple. Mais c'est mon... Oui, de toute façon, je pense que ça dépend des gens, mais... Bien sûr. Mais du coup, moi, j'aimerais vous poser la question en tant que personne qui fait revente amateur de la sodomie. Oui, de la partie du club français. Pourquoi la sodomie ? Pourquoi ? Pourquoi la sodomie ? Séance plénière. Parce que j'y prends du plaisir. Enfin, je pense qu'il n'y a pas que mon mec... Enfin, je ne ferais pas quelque chose juste pour faire plaisir à mon mec, par exemple. est-ce qu'on rentre dans la technique ? Vous voulez qu'on rentre... Ok, ok, ok. Si on peut avoir un point de vue manuel du cas. Est-ce que boulet peut nous faire un petit... un mot étroitesse comme ça, perso. On est sur une pénétration qui est plus dans un rapport de force et donc, du coup, pour moi, pour ma sexualité est intéressante, figure-toi. et puis parce que à force de connaître effectivement bien les zones de ton corps selon ta position, tu peux en plus te masturber, ce qui est quand même intéressant. Et tu te retrouves à avoir et un orgasme clitoridien et aussi je ne sais pas ce qui... ça peut s'apparenter à un orgasme anal. On en a déjà parlé parce qu'on... Tous les jeudis, d'ailleurs. Ça nous arrive d'avoir un orgasme anal qui est assez fou et qui ne ressemble pas à un orgasme clitoridien. Donc, c'est double combo. Tu as toutes les étoiles comme dans Rayman. Oui, les petits lumes. Tu vois tous les petits lumes qui arrivent. Je ne me suis jamais penchée sur la question scientifiquement. De Rayman non plus, d'ailleurs. J'essaye de la convertir. C'est bon. Elle ne veut jamais jouer. Moi, je préfère une bonne vieille soirée replay L'amour est dans le pré plutôt que... Bon, voilà, chacun ses petites pratiques. Que dire ? Je ne me suis jamais penchée sur la question scientifiquement, mais j'ai comme l'impression instinctivement que c'est le même muscle en fait. Depuis le clitoris, ce qu'on appelle un orgasme clitoridien ou un orgasme vaginal, pour moi, c'est la même chose. C'est juste que ton muscle, il est activé à un endroit ou à un autre et ce qu'il y a de bien dans la sodomie quand c'est bien fait et que tu sais te positionner et que tu te fais pas mal, c'est qu'en fait, tu as tout le muscle depuis devant jusqu'à derrière qui est contracté et activé et du coup, c'est également interstellaire. Le film. Il y a Marine Brochet qui pose une question, enfin, qui pose une remarque qui est plutôt intéressante qui est dans le sexe, les normes ne devraient pas exister. Alors juste, Marine, devrait, ENT. Non, mais c'est pas grave. On s'en fout, on s'en fout. Marine Brochet. On s'en fout parce que les normes n'ont plus devant. On t'aime. On t'aime. Mais non, mais c'est vrai, dans le sexe, les normes ne devraient pas exister. Est-ce qu'il y a trop de normes ? Elles ne devraient pas, mais elles existent. Et elles existent, je pars pas du principe que c'est bien, mais le fait est que si on était tous, par exemple, dans le monde que je voudrais vous dessiner, sachez qu'il n'y aurait pas de normes et que ce serait vraiment, j'ai l'impression, la fête du slip, mais le partenaire en face, ce ne sera pas la même chose. Et je pense qu'il y a une dimension d'éducation entre, je vais dire partenaire, mais je ne sais pas quoi. Ouais, je sais, mais il y a une dimension d'éducation et je trouve ça intéressant quand tu es en couple, pour le coup, de t'éduquer à de nouveaux plaisirs et à dire, par exemple, à ton mec, n'aie pas peur de ton anus, par exemple, et à ta meuf, sans la forcer d'essayer d'explorer. En fait, en couple, tu es un explorateur du cul. On est tous des explorateurs du cul en couple ou pas, d'ailleurs. Mais après, il y a un truc comme quoi tu fais ça à ton rythme aussi. Tu n'es pas obligé en couple. Tu peux avoir aussi la pression inverse, du coup, avec la libération du truc. Si tu ne fais pas tout, d'un coup, tu peux te sentir complexé, de ne pas, oh là là, mon Dieu, je n'ai pas rempli le Pokédex, du Kamasutra, machin, et ça peut être chaud. Du coup, ça fait partie, c'est l'autre penchant d'il n'y a pas de normes du cul. Exactement. Et il n'y a pas, c'est pas une, on ne veut pas niveler par le, par plus. Oui. Vous avez compris ou pas ? Oui. On ne veut pas dire, on veut parler de sexe parce que c'est génial et qu'il faut absolument tout le temps en parler et en faire et machin. Non, c'est vraiment pas ça. C'est juste qu'il faut apprendre à se connaître et que le problème jusqu'au jour d'aujourd'hui, je te vois faire ce genre de choses, Sophie. Je cautionne pas, mais bon, il n'y a pas de normes ce soir. Maintenant, c'est tellement difficile de parler de sexe que c'est un peu, c'est un peu, c'est comme si nul s'y découvert un peu quand on parle de sexe. Mais même nous, moi, je trouve une fille beaucoup plus chic, une fille qui a l'air de ne pas y toucher. pareil. Donc, c'est horrible. On revient à notre débat de ça doit être trop bien d'être la girl next door qui ne porte pas sur son visage ou sur son corps. En plus, on ne peut pas feindre l'air de ne pas y toucher. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Par exemple, Julie Gaillet. L'air de ne pas y toucher. mais tellement. Je pense que c'est un truc aussi ballerine. Oui, vernis. Oui, on ne met pas assez de ballerine. Mais bon, en tout cas, sur le tabou de la sodomie. On ne parle plus de Julie Gaillet, c'est fini ? mais non. Je suis dégoûtée. Vas-y, Julie Gaillet. Non, mais ça se voit que Julie Gaillet, elle ne dit pas si je m'habite à tous les coins de rue, par exemple. Oui, tu crois ? Oui. Mais c'est en burberry, tu ne peux pas dire ça. Après, elle a chopé le président. Évidemment, elle ne le fait pas à tous les coins de rue. Tu as le président, tu ne fais pas à tous les coins de rue. Non, mais je trouve ça triste si on dit « Bah ouais, moi, j'aime bien le sexe, c'est cool. Ça fait passer une soirée au show et puis c'est rigolo. » Moi, je suis assez d'accord. Je voulais juste rebondir sur un truc vis-à-vis du fait qu'il y a eu deux tendances. Il y a eu la tendance, effectivement, si tu aimes trop le sexe, c'est vraiment pas bien et tu es vraiment une belle salope. Mais il y a aussi depuis quelques temps cette espèce de culpabilité sexuelle que tu imposent les gens autour de toi et c'est l'inverse. Par exemple, moi, je n'aime pas trop la sodomie et j'ai déjà eu des réactions qui sont « Ah ouais, t'es comme ça toi, donc t'es un peu pute. » Et du coup, j'ai l'impression que de nos jours, c'est aussi beaucoup la tendance inverse. Je dis deux fois aussi, ce qui est vraiment fort dans une seule phrase. C'est la tendance inverse et c'est si tu n'acceptes pas tout, si tu n'es pas extrêmement aventurière et s'il y a des trucs que tu n'aimes pas parce que c'est juste une question de goût et de choix, ah, c'est chaud. Genre, tu n'es pas moderne, tu n'es pas une femme comme les autres. J'ai une question relative à la sodomie mais d'un point de vue homme, parce que là, on parle de la sodomie d'un point de vue comment les femmes gèrent le truc, etc. Mais moi, je n'ai pas l'impression que pour un homme, c'est quelque chose de naturel, tacotaf, elle, je vais lui mettre par là. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une espèce de quête du Graal dans l'humain, homme, d'aller passer par la sorte de derrière. C'est juste une... Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de symbolique qui est bien plus forte parce que quelqu'un qui n'a jamais essayé la sodomie en tant qu'homme ne peut pas dire putain, c'est vachement bien, mais c'est pourtant quelque chose vers lequel il va vouloir aller. Alors, moi, j'ai peut-être un début de réponse. Oui, mais c'est normal. On est sur une pénétration vaginale et donc aussi une société judéo-chrétienne de procréation, oui, et donc du coup, soudain, l'anus, c'est vraiment du cul pour le cul. C'est-à-dire que ce n'est même pas un entraînement parce qu'on peut se dire non, mais on est loin de tout ça et maintenant, on met des capotes donc ça prouve bien que je ne veux pas faire des enfants. En fait, si, peut-être qu'inconsciemment, juste tu t'entraînes alors que si tu passes par l'entrée des artistes, j'aime pas les gens qui disent ça. Elle est sérieuse. Je savais, il fallait que je lui dise parce que c'est le genre de truc qu'on n'aime pas mais quand même, j'ai envie de le dire. Tu n'as pas donné une notion de plaisir du coup, tu es un symbolique. Non, je t'explique pourquoi ça peut devenir un graal et un côté punk pour les mecs, machin, etc. de se dire putain, je vais la baiser par le cul, ça veut dire que je ne vais pas être papa et maman. Je ne vais pas jouer à papa et maman. Il y a aussi le truc de quand, pardon pour ces, je m'excuse parce que ce n'est juste pas très agréable d'entendre un mot grossier, quand tu te fais enculer, tu n'es plus la fille de ton père. Grave. Oui, mais ouais. C'est ce que j'allais dire. On est à deux centimètres du complexe d'Oedipe. Ouais. Alors juste, il y a... Mais oui, mais c'est beau. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase ? On est à deux centimètres du complexe d'Oedipe, c'est trop bien. On va lui dire quelque chose. Oui, en fait, quand tu disais le fait que l'homme l'a sodomie, moi la première question qui me venait, c'est l'homme l'a sodomie en tant qu'actif ou en tant que passif vu que tu peux aussi le faire avec un gau de ceinture et le prendre et peut-être que ça amènera et qu'il prendra du plaisir. Tu parles à un corse. Tu parles à un corse. Qui est Jésus ? Si tu veux, comme le débat était plutôt féminin en tant que passif, ma question était plus en tant qu'actif. Oui. C'est pourquoi en tant qu'homme ou en tant qu'homme du coup ? Oui, a priori, c'est une espèce de quête du Graal et alors que tu ne sais pas si c'est une zone qui va te procurer beaucoup de plaisir, tu as quand même envie d'y aller. Là, pour le coup, je pense que les avis divergent et ça fait beaucoup. Il y a Loukoum sur Twitter qui nous dit en étant, je pense, un mec assez ouvert d'esprit, je suis quand même super anusphobe que ce soit pour moi ou pour ma girl. Et ça, déjà, je pense que là-dessus, c'est le jardin secret de tout le monde mais du côté pratico-pratique, en quelque sorte, comment on fait du point de vue hygiénique ? Parce que là, par exemple, on voit sur le net un commentaire qui vient de tomber à propos de faire un lavement avant, par exemple, chose que je ne fais jamais niveau matière fécale qui resterait fourbeusement sur le chibre de monsieur aussi, c'est ma grande peur et autre. Alors, comment ça se boutique ? Comment on fait pour les restes de dimanche ? Je sais ce qu'elle veut dire parce qu'elle, Sophie Marie a fait « Oh ! » Je comprends que ça puisse rebuter quoique, bon, on est de toute façon dans un échange de fluides quel qu'il soit. À ce niveau-là, c'est cuit. Dans une relation sexuelle, il y a des trucs débiles mais qui peuvent servir en tout cas pour ceux qui veulent s'y mettre ce soir ou peut-être qui sont en train de s'y mettre pendant qu'on parle. Ça, ça me ferait vraiment plaisir. Le problème des poires de lavement, par exemple, c'est que c'est quand même un travail préparatoire hyper dénué de toute sensualité et d'ambiance sexuelle. C'est chirurgical. En fait, tu ne peux pas jouer avec ton mec en étant en train de te sortir avec ton partenaire. Il faut vraiment le prévoir. Tu es sous la douche. C'est long. Après, il y a des heures de la journée si tu te connais bien. Si on en parle clairement, on va donner des tips très cons. Par exemple, lingettes bébés ou hygiéniques, machin, etc., à avoir près de ton lit pour l'après ou ça peut être dans des caresses post-... D'ailleurs, on remercie Mustella, notre partenaire de cette émission. Mon partenaire sodomie. Je crois que tu veux t'exprimer depuis tout à l'heure. Il faut préparer ça, je suis d'accord et ce n'est pas du tout sympa. Ce n'est pas un jeu mais ce n'est pas super long non plus. Non, non, non. Je veux dire, je passe plus de temps à passer l'aspirateur et nettoyer chez moi ce que je ne fais jamais d'habitude qu'à me nettoyer moi-même. Oui. Non, non, je comprends. Je te parle. Non, mais sérieux. Et ça me fait beaucoup plus chier et là, le double sens est voulu de passer le balai que l'autre. Et pourtant, l'autre fait chier littéralement. Non, mais il faut aussi envisager quelque chose. On est en train de parler, imaginons, là, on prend un couple hétéro qui a envie de tester, etc. c'est pas des... Tu vois, ils n'ont pas de poire de l'avant chez eux sauf s'ils ont un mouche bébé ou des trucs comme ça. Et bon, là... Mais comment dire... En tout cas, c'est tout bon, mais lingettes, des préliminaires beaucoup plus longues qui forcément vont te stimuler et donc vont t'ouvrir de toute part, de toute façon. Le popper, c'est re-légal. C'est re-légal. C'est re-légal. Moi, je suis pas pour les choses externes. Mais ça aide, très clairement. Scientifiquement, ça dilate l'anus. Non, mais je suis d'accord, mais le popper, ça donne tout de suite un aspect... Oui, mais pendant une minute. Il y a de la drogue, donc machin... Non, c'est pas de la drogue. On peut en acheter n'importe où maintenant. Non, mais comme je te dirais, l'ibuprofène est une drogue de pharmacopée. Oui. Mais c'est juste pour dire que... Non, je te parle de tout le panel, il est dedans. Il est dedans, comme la lingette mustela, la poire de lavement, les fingers. Alors, il y a des questions qui arrivent sur l'après aussi. Qu'est-ce qui se passe après ? Par exemple, est-ce que c'est normal d'avoir mal quelques jours après une sodomie ? Ça reste un peu douloureux au passage aux toilettes, malgré préparation lubrifiant. Est-ce normal ? J'ai une petite... Anecdote croustillante. C'est pas très croustillant, justement. C'est très compliqué, les fissures annales, par exemple. Ouais, c'est chou. L'expression se faire casser le cul, pour le coup, elle existe. Alors, j'ai une amie, c'est pas moi, bien sûr. J'ai une amie qui habite à Besançon. Alors, c'est traumatisant. Et surtout, il ne faut pas croire que c'est un endroit qui, de lui-même, va s'auto-réparer et s'auto... Donc, il faut, en fait, consulter pour de vrai parce qu'il suffit d'avoir une toute petite fissure et au fur et à mesure, ça peut vraiment devenir un truc très compliqué et venir... C'est un peu car-glace, quoi. Hémorroïde et compagnie, machin. C'est... Oui, exactement. Tant que la fissure n'est pas aussi grosse qu'une pièce de 2 euros, ça va. Après, c'est pas remboursé. Le car-glace. Non, non, mais faut pas... De toute façon, faut pas hésiter dans ce genre de moment à aller voir son médecin. C'est... Ils envoient tous les jours. Les urgences gynécaux, ils envoient, mais vraiment, pour... Ils voient même du pirouette. Ouais, ouais, voilà. Donc, du coup, si après 3 jours... Bon, ça veut dire déjà qu'on a un tout petit quand même souci soit de lubrification, soit de taille de membre. Mais c'est pas grave. Mais par contre, il faut le réparer. Voilà, c'est une petite fissure à colmater. Donc, bisous chez toi. Est-ce qu'on pourrait avoir l'avis sur la question de Patrick ? Oui. Il y a beaucoup... Alors, je le sors pas parce que bon, ça fait un peu la pression, mais il y a plein de commentaires, je sais pas pourquoi, qui me demandent... On l'entend pas beaucoup, Patrick. Bah oui. C'est-à-dire que si on pose pas la question, je réagis pas, mais... Est-ce que tu reprends une vue insolite sur la sodomie ? En fait, quel est l'objet du débat, réellement ? C'est la sodomie pour ou contre ? Ou c'est quoi le... Non, 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 non. Parce que... Non, c'est pas un débat, en fait. C'est parler de sodomie. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, pour le coup, point de vue des meufs, sodomiser son mari ou son mec ou... Ou voilà. Donc, parler de la pratique qui semble quand même tabou un peu dans notre société. Voilà. D'accord. On parle là-dessus, alors ? Oui, on est là-dessus. C'est là, c'est maintenant, là. D'accord. Vous êtes CEO. Étant donné que c'est... Moi, du coup, qui suis dans la position du mari, c'est vrai que spontanément, ça me vient pas à l'esprit de proposer à ma copine encule-moi, tu vois. C'est pas vraiment le truc qui va me traverser l'esprit, effectivement. T'as pas cette curiosité-là ou tu l'auras... Enfin... Non, je pense que j'aurais du mal. C'est pas très Axol. Je pense que j'aurais du mal. C'est vrai que... T'es dans ta deuxième BD ? C'est curieux pour beaucoup de trucs. Là, moi, je pense... Et qu'est-ce qui fait que je vous ai pas curieux là-dessus ? Le truc, c'est que je pense que dans le sexe, il y a une énorme part de psychologie. L'excitation vient de l'esprit et c'est pas une situation qui m'excite, en fait. D'accord. J'aimerais pas me retrouver dans cette situation-là. Je préfère plutôt dominer et je pense que je vivrais mal de me retrouver à la place du dominer ou du pénétrer. Donc, du coup, c'est pas un truc qui m'attire, quoi. C'est pas un truc que j'aimerais faire, personne. Moi, je nuancerais. Je pense que c'est pas dominer que tu veux dire, c'est visiter. C'est vrai, aussi. C'est vrai. Et tu veux pas te faire visiter. Oui. C'est pas une idée qui m'excite. D'accord. Est-ce que tu te ferais visiter par un WAD, par exemple ? Est-ce que tu te ferais visiter par une langue ? Une langue. Oui, parce que ça, ça passe beaucoup mieux avec eux. C'est pas une révisite. C'est comme un chemin d'hommes. C'est un passage au guichet, plutôt. Avec les hommes. Oui. Un anulingus. Déjà plus. Parce que franchement, le glissement est facile, du scrot de poing. Non, mais c'est un truc que t'as déjà fait ? Là, je sais pas. En rendant les détails, un peu intime, moi. Ça me gêne d'être là-dedans. D'accord. Pourquoi un kinder ? Non, mais... C'est un oeuf. Si ça sort, ça peut rentrer. Parce que je vois qu'ils essayent d'y aller, genre... Non, non, moi, je veux rien de perso. T'inquiète pas. Donc là, on est parti sur, du coup, le God's ceinture. Alors, je voulais juste revenir avant, moi, sur la sodomie classique. Oui, classique. Avant de le faire pour la première fois, je pensais que ce serait plaisant pour moi et pas tellement pour la fille. Et j'ai réalisé que systématiquement, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que moi, je trouvais pas ça ouf, en fait, mais qu'il y a un plaisir qui a l'air assez intense pour les filles. Et c'est un truc qui m'a surpris. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Je pensais effectivement que c'était plutôt un don de soi de la fille. genre, fais-toi plaisir, fais-moi. Et je me suis vite aperçu dès la première fois que c'était plutôt l'inverse. Mais tu le fais bien. Oui, je pense qu'il y a un chibre d'or à déterner parce qu'apparemment, ça se passe bien, quoi. Ce qu'il vient de dire, c'est incroyable. Je ne me suis même pas aperçu que je faisais du humble brag en disant ça. T'aurais pu faire, tu sais, nettoyer comme ça en disant, oh bon, rien de... Voilà, en tout cas, ça a été une surprise. Et moi, je sais que perso, j'en rappelle plus que ça, en fait. C'était plutôt un fantasme, c'était plutôt le truc psychologique, le côté transgressif de la chose. Mais une fois que ça a été fait, j'avais pas forcément envie de le refaire tout le temps. Il y a plein d'auteurs de fin de fiction qui sont en train de réviser leurs fiches. Mais tout à fait techniquement, on part sur... Dans la sensation du pénétrant, de ce que j'ai entendu, on est comme à un péage, d'accord ? Donc ça bouche un peu, voilà, c'est compliqué. Et après, c'est hyper large, contrairement aux vagins où t'es dans un sac de couchage. Exactement. Tu risques une craquelure en plus, c'est ça ? Ouais. C'est l'autre. Ouais, ouais. Comme quand t'es à un péage carte et que ça marche pas. Il y a une idée de tarif quand même. Après, je sais pas si les autres mecs partagent ce point de vue-là, mais j'ai l'impression qu'on se fait tout un film autour de ça. Une fois qu'on le fait, on s'aperçoit qu'en fait, finalement, c'est mieux par la façon classique. Alors qu'on pourrait se dire à la façon classique, c'est plutôt ennuyeux, donc ça peut être plus cool comme ça. En fait, j'ai pas l'impression que c'est le cas pour les mecs en général, en tout cas pas pour moi. Et voilà. Enfin, je sais pas. Tu peux en faire une petite place ? Non, d'accord. Donc, Flaubert est d'accord avec... Au cas où, tu peux te rejoindre et on se sert. Et ceci dit, il y a deux remarques qui ressortent. Déjà, la première, c'est que les mecs parlent beaucoup moins que les filles sur ce sujet. Et effectivement, il y a un tabou qui semble encore être un peu présent, un peu comme un voile sur nos conceptions du mot. Et on a un témoignage d'une fille qui voulait juste dire que le pegging, c'est un fantasme total pour ma part. Alors, qu'est-ce que le pegging ? Eh bien, le pegging, c'est juste de ce que j'ai vu sur Internet. Tu es une fille et tu sodomises ton mec. Et il y a un autre commentaire que j'ai vu qui est très intéressant qui est dominant, dominé, j'aime pas cette expression ou je refuse cette expression. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un jeu de rôle, quoi. Et en vrai, c'est pour ça qu'on a changé en amie visiteur, visiter. C'est ça. C'est pas mal, ça aussi. C'est pas... Oui, oui. Est-ce que je peux répondre à ça encore une fois d'un point de vue de gare ? Ah, grave. Alors, dominant, dominé, quand on pense ça, c'est aussi un gros problème de sexisme vu que la fille, c'est celle qui se fait dominer, c'est celle qui prend. Mais on a aussi beaucoup ça. Moi, j'interviens dans des lycées, je parle d'homophobie, de biphobie, de transphobie avec eux. Mais comment est-ce que vous choisissez qui fait la fille ? En fait, comment est-ce que vous choisissez qui va accepter de répondre aux ordres des autres, à l'ordre de l'autre ? Mais alors, comment ça ? Comment on choisit qui fait la fille ? C'est le genre de question que me posent les étudiants, les lycéens. Ah, d'accord. Je donne l'exemple de ce que j'entends, moi, quand j'interviens contre l'homophobie, biphobie, transphobie en lycée. Et c'est vraiment... Mais je peux pas faire la fille, c'est honteux. Et c'est... Faire la fille, c'est marrant. C'est l'expression qu'on entend. Enfin, souvent, alors à ce moment-là, je demande comment est-ce que... Enfin, qu'est-ce que vous entendez par faire la fille ? Alors, vous savez, qui est-ce qui l'apprend ? Bah oui. C'est forcément... C'est ce qui est actif, passif, en fait. Oui, sauf qu'ils connaissent pas forcément les termes. Ouais, bien sûr. Alors là, on parle en tant que personne qui connaissant un peu le truc. Il y a un commentaire qui est très intéressant qui est, ça me perturbe un peu ces discussions, pas dans le sens où je juge, bien sûr, mais dans le sens où je vous pose des questions. Je l'ai jamais fait, je l'ai jamais envisagé et en fait, je ne sais pas pourquoi. C'est pas un truc qui m'attire ou quoi. Je me demande sincèrement en quoi c'est attirant. Après, elle dit, ce qui est assez révélateur aussi, me tomber pas dessus, encore une fois, juste personne, j'essaie de comprendre. Jamais de la vie. Jamais on tomberait. Au contraire, c'est tout à fait sain ce genre de commentaire parce qu'on part d'une interrogation, de se dire, tiens, pourquoi moi, ça m'attire pas ? Je trouve ça intéressant et ça me dit rien donc je m'en fous et c'est pas un problème et c'est pas un tabou et c'est pas une peur ou nous qui allons dire franchement, j'ai testé, j'ai aimé avec notre logo comme ça et vu et voilà, et à trouver et tester et tout ça. Chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, nous, on avait ce soir envie de parler aux personnes qui seraient curieuses mais qui ont des grosses craintes et qui ont des grosses angoisses et on aimerait bien pouvoir les lever à notre toute petite échelle. Et là, on parle d'une pratique un peu transverse qu'est la sodomie mais il y a plein d'autres trucs auxquels on s'attend pas et qui peuvent être cool genre jouir dessin. Ouais. Et par contre, il y a aussi, par rapport, je zoote un peu la question des dessins, je suis désolé. On peut parler de ça, c'est intéressant. Ouais, on peut, on va, ouais. Jouir dessin. Ouais, c'était bien ça. Jouir dessin. J'ai demandé à qui est le Red Bull sur la table parce que je vois ça Je sais pas, sers-toi. On s'en fout. Personne ? Elle va venir et elle n'en aura plus besoin. En tout cas, juste pour ceux qui nous suivent, on va parler, entre autres, de jouir dessin. Après cette intro. On va aussi parler de masturbation. De jouir sur les seins. Voilà. De masturbation féminine. Moi, je veux bien qu'on revienne quand même sur stimulation prostatique aussi parce que, mine de rien, on parle de, ah, les mecs, ça les dégoûte mais les femmes sont pas particulièrement non plus enclines. toutes à aller mettre leur langue, leurs doigts, leurs poings, que sais-je, pour les plus, voilà, leurs pieds. Là. Alors que, on la ratatouille de dimanche. Alors que maintenant que la fellation est passée, on dit le féla même aujourd'hui. On y est, quoi. On est, un dimanche après-midi, il pleut, voilà, ça passe bien, ça passe crème. Mais laisse-moi ! Qui es-tu ? Rendez-moi ma vie. Mais il faudrait qu'on en parle. Mais on va parler de jouir des seins. Oui, jouir des seins. Ah, c'est aux petits oignons. Ah, ben oui, on est bien ce soir. Oui, c'est méconnu. Qui a déjà joui des seins ? Moi. Moi. On a... Ça dépend de la sensibilité de chacun, je pense. Mais ça veut dire quoi ? Moi, j'ai besoin Mais attention, c'est très nouveau. Moi, j'ai besoin que quelqu'un me fasse un dessin du point stimulant qui mène à l'orgasme du sein. Ben, sinon, je n'ai pas compris forcément. Encore une fois, c'est que des trucs instinctifs. Moi, je n'étais pas du tout... Ce que ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, il y a moins d'un an. Et avant ça, donc j'ai 30 ans, donc ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Je ne l'ai fait pas. C'est-à-dire que ton orgasme, c'est vraiment situé dans cet espace. Il n'y a rien eu au niveau de ta chinec. Et tu sais ce qui est le plus fou ? Les seins se mettent à bander sérieusement. Ça, c'est fou. Non, mais bon, appelons un chat un chat. Mais bander loin. C'est ton, etc. T'es fiscale. T'as une enveloppe sous la porte. Ils sont tout d'un coup très contractés, très durs. Incroyable. C'est hyper chelou parce que tu as l'impression qu'on est en train de t'arracher les seins mais en même temps tu joues les seins. Donc c'est un truc hyper méconnu et je n'ai pas été sur Axelot pour voir si ça existe. Si je peux me permettre. C'est un scientifique belge, je crois. Ce n'est pas du tout un truc comme dans les films porno. C'est vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas comment trop décrire ça mais en tout cas, il faut... Mais c'est un acte masturbatoire. Oui. Ok. Oui, oui. Ce n'est pas avec un mec ou ce genre de choses ou une fille. C'est à base de main donc qu'elle soit pourvu qu'elle soit bienveillante. Pourvu qu'elle soit douce et gentille. Pourvu qu'elle soit douce. Gentille, pas trop. Non. Oui, il faut quand même... Tu vois un pâton de pain. Oui, un pâton. Bon, ben voilà. J'étais boulangère. Mais je t'ai vue d'ailleurs au Salon du Pain à Versailles. J'ai gagné le médaille d'or du croissant. J'étais trop contente. J'étais trop contente. J'imagine Marion s'éclaire avec une petite médaille. Voilà. Donc pratique méconnue, pratique méconnue, pratique méconnue et demi. Exactement. Alors, ouais. Par rapport à cette histoire de jouir des saints. J'ai connu deux cas de figure. donc une fille qui était extrêmement sensible de ça, c'est-à-dire qu'elle jouissait des saints quand on lui tripotait des saints, quand tu... etc. Elle jouissait des saints. C'est vraiment génial quand on aime s'occuper des saints. Et on est nombreux à aimer ça. Et j'ai connu l'inverse. Donc des filles qui n'avaient absolument aucune sensation. Et ça peut être frustrant parce que t'es là, t'es sur le sein, tu fais ce que t'as à faire et tu t'aperçois qu'il n'y a pas de réaction et ça peut être un peu décourageant. T'es là, merde. Pas de feedback. Exactement. Il n'y a pas de retour. Il ne faut pas que ce soit décevant parce que ça doit être suffisamment frustrant pour la nana de ne pas avoir de sensibilité. Sur Mademoiselle, il y a Patrick Beau qui est en train de parler de seins. Si tu veux, il y a explosion de culottes. Oui. On vous met bien ce soir. C'était le pari. C'était la promesse. Il y en a qui ont effectivement mais c'est comme le jour où tu rencontres des mecs qui n'aiment pas qu'on leur touche les couilles par exemple parce que les fellations généralement ça passe mais qu'on prenne leurs testicules en bouche. Franchement. Et ils te mettent une patate alors que ton ex d'avant il kiffait ça. Ça c'est vachement intéressant. Et tout d'un coup parce qu'en gros tu te formes tu as un partenaire régulier donc du coup tu t'adaptes tu fais tes fellations en fonction avec ta touch tu signes comme ça à la fin mais voilà donc tu t'es habitué à ça quand soudain tu changes d'amant et là tu es sur un truc rien à voir et tu avais l'impression d'être le max la meuf qui faisait le meilleur pic du monde et lui il te dit tout d'un coup putain pas de pression sur mon gland touche pas mes couilles machin etc c'était un slogan des années 80 d'ailleurs je crois touche pas mes couilles et donc du coup c'est très difficile parce que c'est quand même très technique on parle beaucoup là depuis tout à l'heure de ressentis de sensations etc mais c'est quand même extrêmement technique pour le coup on arrête pas de se dire non les filles c'est compliqué où est le clitoris machin etc je trouve qu'un pénis c'est aussi compliqué parce que ça a ces petites oh non et justement sur internet là dessus il y a une fille qui nous demande en parlant masturbation je trouverais ça super cool que le mec explique un peu ce qui leur fait plaisir venant d'une nana pas spécialement que ce soit leur avis perso et qu'ils déballent leur intimité mais avoir une idée comment ils se font plaisir voilà elle veut un peu le Konami code de la branlette en fait j'ai pas compris la question elle veut savoir quelle est leur beauty routine mais t'es pas un mec en plus pourquoi tu je prends la parole je pense qu'il n'y a pas une règle qui s'applique à toute l'espèce homme que chacun des trucs particuliers comme les femmes ont des désirs et besoins particuliers je suis sûr que je kiffe pas la même chose que Wax par exemple non mais la méthode est la même ah bon ça dépend ah bon non tu penses pas tu penses à quoi toi vous pouvez le laisser un instant on va faire un troisième couple donc vous vous masturbez régulièrement et je pose aussi ça au fils si vous avez envie d'en parler sinon vous faites comme ça ouais régulièrement en couple et pas en couple célibataire ou quand vous êtes en couple et donc seul ou à côté de vos pardon je demande comme ça je me fais mon infographie tranquille parce qu'il y a aussi donc se masturber seul et avoir son intimité et aussi se masturber à côté de son partenaire donc on est tous ok sur la masturbation ici oui ouais parce que c'est un tabou sachez-le de quoi qu'est le tabou ? c'est un peu comme la machine d'admettre de se masturber et même d'en parler entre nous donc quand on a des copines ouvertes etc qui se masturber régulièrement ça fait Sophie-Marie et moi hier soir en train de parler de position pour atteindre ben moi trois fois hier et toi voilà tranquille un jeudi écoute le même jeudi qu'avant c'est un truc où on se rend compte qu'il y a quand même une crainte générale à connaître son corps et à se retrouver seule quand t'es une nana à se masturber parce que t'as ce côté soit bon bah je suis célibataire j'ai envie de jouir alors que je trouve que ça devrait être la base et il y a une grande culpabilité aussi à se masturber pour les filles malheureusement est-ce que les filles sur internet peuvent donner leur avis à ce sujet parce que c'est quelque chose qui m'intéresse on redevient la fille de notre père quand on se masturbe j'ai l'impression on parlera après non non mais c'est justement c'est pour ça que c'est un problème mais il y a une grande culpabilité je sais pas d'où ça vient si c'est parce que on nous a toujours appris qu'il fallait pas se toucher le mimi quand dans les boules c'est que les autres pas toi mais la culpabilité va jusqu'à après l'orgasme où donc c'est aussi à cette question que j'aimerais que les filles répondent sur le chat en direct où il y a un truc de genre oh surtout qu'on a un grand cliché j'ai l'impression enfin moi je l'ai c'est que j'ai l'impression que vers 12-13 ans les garçons commencent à se masturber entre copains mais entre copains on a des amis qui se masturbaient c'est toi Sylvain d'ailleurs donc ça par contre j'ai pas l'impression que vers 12-13 ans il y a en tout cas quelque chose d'admis que ça se passe de la même façon chez les femmes alors que en tout cas je parle pour ma partie oui ça s'est passé exactement pareil mais on n'en parlait pas il y a même pas de blague là dessus c'est que tu dis oh tu sais il a 12-13 ans je vais tomber sur mon fils qui se masturbe jamais tu entendras oh bah ma fille elle a 13 ans je vais fermer la porte parce qu'elle va se masturber tout d'un coup il y a un truc genre chelou alors que t'as des blagues sur oh non je vais ramasser ses chaussettes et machin blablabla donc c'est tout d'un coup admis que les jeunes garçons découvrent leurs membres pas les femmes est-ce que vous vous avez connu la masturbation sur le tard ou c'est des trucs qui vous sont c'est une validation des acquis de l'expérience moi j'ai commencé à essayer de découvrir mon corps vers l'âge de 13 ans et tout de suite j'ai eu de la culpabilité en plus c'était pas super pratique j'étais en internat ah ouais donc à Chavagne j'avais toujours peur que je sois sous la douche même toute seule dans toutes les douches mais qu'il y ait quelqu'un qui rentre tout de suite j'arrêtais une deuxième fille je viens de dire que t'étais en internat question super anodine mais en fait c'est pas une question con mais c'est vraiment ça a un sens est-ce que tu avais une chambre à toi ou vous étiez plusieurs dans la même chambre non c'était des chambres de 2 à 5 ouais c'est ça parce que la pratique n'est pas la même parce que j'ai envie de poser la question sur l'image des tunnels des internats des internats de jeunes filles ouais j'ai du mal à le dire parce que j'aime le hantaï et il se passe souvent de trucs comme ça donc j'ai une image moi de l'internat qui ne doit pas être le même mais est-ce qu'il y a des relations donc du coup bah quand j'étais quand j'étais en seconde donc en seconde on avait les chambres de 5 et il y avait 2 filles dans ma chambre qui étaient en couple ouais et il arrivait qu'on les retrouve le matin normalement dans le même lit et les surveillantes pétaient un câble disant s'il y a des internats non mixtes c'est pour que vous ayez chacune votre lit on ne peut pas vous retrouver ensemble mais forcément tu mets 5 nanas en pleine découverte de leur corps non j'ai fait plaisir tu mets 5 nanas en pleine découverte de leur corps à 15 ans avec leur sein qui vient à peine de pousser etc ça va être d'accord ok mais ceci dit j'ai des tweets qui disent notamment Crumpet qui fait j'ai connu la masturbation pendant mon enfance perso moi aussi moi aussi 6 ans 5 je pense que c'était très instinctif et très animal et que j'ai eu la chance d'avoir une mère formidable qui m'a jamais fait sentir la honte vis-à-vis de ça et comme toute petite fille il y a des moments où c'était un peu inapproprié de me toucher le minou et où elle me disait juste faut pas le faire en public il faut le faire tout seul mais elle me disait jamais faut jamais le faire faut jamais le faire c'est la honte je suis mentante je suis pas allée en enfer et toutes mes copines qui ont une honte vis-à-vis de ça elles ont toutes été à un moment de leur enfance ou adolescence humiliées publiquement ou devant des membres de leur famille ou à un moment de leur vie parce que c'était vraiment mal et que sans savoir gérer leurs parents au lieu de leur dire juste tu fais ça toute seule mais t'as pas le droit de le faire devant des gens elles se sont retrouvées à plus jamais le faire parce que c'était vraiment genre la honte de leur vie moi je me souviens aussi c'était comment me briller en fait j'avais la manie depuis toute petite de me trémousser un peu sur ma chaise c'était agréable et un jour ma mère m'a dit tu fais quoi là t'as envie d'aller aux toilettes et je sentais que dans sa voix elle savait que c'était pas ça et j'ai dit ok ok j'arrête j'ai compris c'est pas bien faut pas le faire il y a un autre tabou qui est lié à la masturbation moi j'ai lu beaucoup et j'ai déjà parlé avec pas mal de personnes qui étaient furieux que leur conjoint se masturbe alors qu'ils étaient en couple alors pas à parler de trahison mais le fait qu'ils puissent avoir continué cette sexualité avec eux-mêmes et donc qu'ils ne les incluaient pas qui était problématique vous vous êtes ouais alors pas personnellement mais moi j'ai entendu un pote m'a raconté une histoire non mais une histoire qui pour le coup m'avait vraiment entre guillemets choqué surpris en tout cas c'est qu'un pote était sorti avec une nana qui préférait qui lui avait sorti comme phrase j'aurais préféré que t'ailles voir une autre meuf plutôt que te on allait devant un porno elle trouvait ça malsain et bizarre d'accord parce qu'il y avait le porno oui peut-être qu'il y a une image sûrement même oui complètement alors juste un truc on nous le dit on nous dit deux trois trucs c'était 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 à ce sujet là justement des nanas parce que j'ai entendu que ça comme retour qui n'aime pas que leurs mecs se masturbe il y a souvent la phrase pourquoi je te suffis pas et je pense que c'est c'est vraiment une question d'estime de soi c'est des meufs qui sont pas traites enfin des personnes en fait en général qui sont pas à l'aise avec leur puissance sexuelle ils disent ah ouais d'accord donc je suis un peu nul c'est pour ça que tu te branles alors qu'on s'en fout je suis d'accord moi je pense que ça va même au delà de ça je pense que c'est ce côté nous on a pas le droit de le faire parce que c'est pas bien parce qu'on est des filles parce que c'est sale la sexualité féminine du coup quand on voit qu'un garçon il a toute cette liberté tout ça on se dit mais pourquoi moi je devrais me suffire que de lui et lui il a le droit de pas suffire que de moi et surtout pourquoi lui c'est accepté et je pense que c'est c'est très tabou encore je pense que la réaction elle est pas de elle est pas de oh là là mais je te suffis pas juste purement parce qu'on manque un peu de confiance juste c'est parce que pourquoi toi tu le ferais et moi ce serait sale du coup on en profite pour faire un message d'amour à toutes ces personnes qui se sentent lésées parce que leur conjoint ou conjointe se masturbe je pense vraiment qu'il est hyper important et même pour le couple qu'on puisse continuer à avoir des plaisirs solitaires pour le coup ne serait-ce que pour déjà continuer à connaître son corps être épanoui dedans avoir une sexualité d'autant plus débridée qu'on est à l'aise parce qu'on peut jouir comme il faut donc je pense que ça sert le couple pour le coup et ça sert à soi parce qu'on est toujours dans la découverte de son corps que c'est donc hyper important moi j'encourage vraiment les gens et même les gens énervés masturbez-vous sérieux c'est ce que j'allais dire au-delà du comment dire de laisser l'autre faire ou de machin c'est surtout que jouir vraiment ça amène une sérénité qui est proche de manger un kilo de pomme par jour sans fumer tellement après t'es énervé tu jouis après tu fais c'était juste ça rien n'est très grave il y a beaucoup de questions qui tournent sur les sextoys aussi la question qu'on a eue c'est et les sextoys pour l'interrogation vous avez 4 heures en vrai vous avez 3 minutes parce qu'après c'est Flaubert qui prend la main on a le retour d'expérience tout va bien on peut dépasser moi je suis pas contre moi j'ai la nuit mon belle couille mais par contre est-ce qu'il y a d'autres gens et vous alors je sais que dans les coulisses vous nous entendez avec 30 secondes de retard mais on aimerait bien avoir votre avis parce que là on a on a un petit panel de gens qui sont là depuis le début on parle c'est super chouette mais venez vous les gens dans les coulisses qui nous entendez parce qu'on sait que vous avez la télé et faites pas gaffe si vous avez switché sur Super Smash sans nous ça va chier il y a le patron du site qui veut dire un truc oui le patron le monsieur Chau ouais moi aussi je veux bien parler des sextoys ouais moi aussi alors les sextoys alors non ce qui se passe quand même c'est que pour le coup je pense que tout le monde doit effectivement essayer il y a un choix qui est démentiel donc je pense qu'il faut déjà connaître un petit peu ces il y a des classiques quand même ouais mais non mais ça m'a enfin moi je trouve que enfin pour le coup effectivement bon t'as les rabbit les machins les vibros mais il faut déjà connaître ce qu'on a envie et ce qu'on aime mais en termes de taille ou de trucs parce que par exemple si on est sur la stimulation clitoridienne ou si on a envie de se faire enfin avoir le sentiment d'étouffer et donc prendre un très gros god parce que comme ça t'as l'impression que tu peux plus respirer parce que c'est ça ton truc ouais et des choses comme ça donc je pense qu'il faut déjà cette découverte pas mal avant ouais je crois qu'il y a un truc c'est que les godes bois de taille normé disons normé plus allez 15 16 17 bien quoi avec un petit rabbit c'est deux en un c'est comme un bento en fait donc tu prends ce que tu ce dont tu as besoin et envie et alors concernant les sextoys je trouve ça extrêmement bien parce qu'il y a plein de meufs qui ne se masturbent pas parce qu'elles n'arrivent pas à jouir de leur propre main parce qu'elles n'ont pas la bonne vitesse parce que parfois il faut suivre c'est une question de gameplay sans accessoire sans accessoire voilà et qu'elles se du coup elles jouissent pas voilà moi c'est mon cas j'arrive pas par contre avec un avec un sextoy c'est du 100% garanti avec un vibro du coup avec un vibro ouais pardon juste pour dire là on vient de nous rappeler et c'est vrai que là on est en mode on a laissé le pain trop longtemps dans le four il y a des gens qui sont censés tomber amoureux en fait tout à fait donc on parle on finit par les deux on va regarder où ils en sont quelqu'un peut surveiller le cake il y a Valentin qui nous dit qu'a priori là ils sont sur la table nus comme des verres et à fond de temps par contre on nous a aussi dit que la discussion était beaucoup hétéro-centrée ouais alors j'avoue très naïvement on a essayé de dégenrer très naïvement j'ai l'impression que oui non seulement c'est dégenré mais en plus la masturbation est une mécanique qui appartient à soi en fait on parle pas de couple jamais là ou alors on définit pas on parle de gens pénétrés ou pénétrants donc Arthur est-ce que donc toi tu es notre auditeur qui est venu nous rendre visite t'as ramené des cookies c'était chouette avec des cookies avec des cookies est-ce que toi comment tu si je peux réagir juste sur ce que je viens d'entendre il y a beaucoup de filles qui savent pas parce qu'elles le font pas bien il n'y a pas que des filles il n'y a que des garçons ce qui fait que je trouve ça c'est peut-être assez bizarre très honteux que on puisse pas en acheter soi-même quand on est mineur parce que finalement il y a beaucoup de gens en tout cas beaucoup de garçons enfin je sais que je suis pas le seul gay avoir essayé avec des objets parce que je pouvais pas avoir autre chose sous la main et que c'est ce dont personnellement j'ai besoin et que sans rien bah c'est pas possible et un tournevis c'est pas très hygiénique oui mais c'est ce qui avait le plus adapté quoi ? oui le manche du tournevis le manche du tournevis oui non c'est pour l'autre côté je prends le permal un petit crayon avec une gomme c'est à la même taille et c'est moins attention la petite gomme peut s'en aller oui attention petite gomme tu t'es perdue après ça grandit ça fait un autre kind la taille alors pardon si on était hétéro-centré c'était on a essayé de dégenrer si on a pas réussi à le faire on va y faire très attention mais moi j'ai l'impression que la mécanique est globalement ouais en fait Jack Parker a une question viens c'est pas moi j'ai une remarque c'est que est-ce que le fait de parler des tabous ça fait pas qu'on parle plus facilement des hétéros parce que pour devenir pour s'accepter en tant qu'homosexuel on passe déjà par-delà beaucoup de tabous qui est dans la société c'est vrai et donc forcément dès qu'on parle de tabous ça a l'air hétéro-centré parce que là à la table j'ai l'impression que l'homosexuel a moins de tabous il nous parle d'un tour de vis dans son huc c'est vrai et on va pas lui dire que peur d'un annulingus par l'entrée des artistes ouais exactement je pense que pour s'accepter en tant qu'homosexuel et déjà avoir fait le pas et l'être et l'assumer il a déjà fallu passer par beaucoup de tabous voilà et puis on va pas lui dire peur ou pas de la sodomie de l'annulingus de massage prostatique mais cela dit il y a plein de gays qui arrivent pas à pratiquer je pose la question dis moi si tu as si tu as entendu parler de ça il y a plein de gays qui arrivent pas à s'assumer parce qu'ils arrivent pas ni à pénétrer ni à se faire pénétrer alors ça précisément je sais pas je sais que dans mes amants réguliers j'ai quelqu'un qui se dit totalement hétéro ce qui me laisse j'espère qu'il ne m'écoute pas ce soir j'adore on le sait et puis des tabous il y en a aussi alors peut-être pas sur ce sujet là mais il te dit ça avant il te dit ça quand qu'il est hétéro après il me l'a dit avant il m'a dit mais il te rejette genre il dit ouais non en fait ce qu'on a fait c'est des conneries non non mais la première fois quand il est venu chez moi il a dit on va continuer de discuter mais on fera rien de plus parce que même si je te plais je suis hétéro puis finalement on a fait autre chose et même la troisième fois qu'on s'est vu il m'a dit c'est marrant comme il reste celui qui pénètre pour lui c'est ça ? non non c'est la mauvaise foi c'est difficile enfin c'est un chemin je peux tout à fait je peux tout à fait comprendre que ce soit difficile de le dire et à la limite je trouve ça même plutôt flatteur si c'est que des filles et moi bon je sais pas trop comment le prendre mais en plus j'étais barbu donc c'est pas ça non mais à la limite je cherche pas à comprendre par principe je suis pour l'autodéfinition si jamais il y a que des filles qui l'attirent mais que moi pour une raison quelconque au bout d'un moment j'ai réussi à le draguer à le convaincre c'est les cheveux oui bah on a dit on a dit pas de normes donc du coup juste une question comme le disait Bruno les homos ont dû passer outre beaucoup de tabous donc quels sont les tabous qu'il y a parmi les homos et donc que les hétéros peut-être ignorent totalement est-ce qu'il y a des trucs qui sont délicats ? ce que je dis s'il y a des tabous il y en a au niveau du SM des fétichismes mais je pense que pour les hétéros c'est au moins autant qu'on se dit mais une corde mais c'est honteux enfin c'est inapproprié alors que ou les menottes mais il faut vraiment que je te fasse confiance comment je sais qu'il ne va pas partir avec mon portefeuille au minimum de toute façon c'est les mêmes problèmes finalement il peut y avoir ton mec qui dévers qui dit ah je te suffis pas s'il voit que t'es en train de te branler devant un film d'ailleurs j'étais surpris qu'on disait sans norme vu qu'il y a au moins une norme qui me semble importante de continuer de respecter c'est de demander à l'autre si il est d'accord en particulier avec quelque chose qu'on n'a pas encore fait oui oui évidemment mais on parlait de ne pas juger c'était dans ce sens là pas de norme ça je suis totalement d'accord mais vraiment comme on a dit plusieurs fois si on fait une sexualité sans norme c'est ça qui me paraissait bizarre qu'on se disait tu veux dire de demander l'avis avant de non demander l'avis ça me paraît normal mais comme on dit sans norme et que demander l'avis de l'autre pour être considéré comme une norme élémentaire nécessaire par respect pour l'autre ça me paraît bizarre de dire totalement sans norme alors il reste des règles moi j'ai rien compris je vois pas la différence entre une norme et une règle en fait j'ai pas compris t'es quarts secondes il y en a peut-être pas on va dire de faire justement j'essaye de raccrocher le valet peut-être que je suis partie trop loin et que j'étais pas claire oui parce qu'on va par rapport aux pratiques évidemment qu'à chaque fois il faut demander enfin je peux voir le consentement de la personne on disait on parle de sexe mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on incite à en faire plus c'est juste qu'on incite les gens à se connaître et à savoir s'ils ont envie il y a des asexuels qui sont très heureux en étant asexuels et à se respecter et à parler parce qu'en fait tu commences à avoir une sexualité épanouie à partir du moment où tu peux parler sans que ce soit dans le drama sans que ce soit un truc gênant je dis pas d'en parler tout le temps mais que ça puisse être un sujet de conversation avec la personne tranquille voilà tranquille un dimanche tranquille tu parles et il n'y a pas de problème alors beaucoup de questions reviennent sur le point de vue des mecs et c'est vrai qu'on ne vous c'est vrai qu'on ne nous a pas entendu nous les mecs sur cette question de la masturbation pour vous c'est facile mais en fait le truc c'est que ça paraît évident c'est logique c'est partie de la culture que dire après tout c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de tabou chez les mecs par rapport à ça mais pourtant c'est plus chaud d'en parler tous les mecs se masturbent je ne veux pas du tout te couper mais j'ai l'impression que ce n'est plus du tout tabou la masturbation masculine je pense même que c'est lié moi je ne suis pas d'accord je pense que là on est entre petits parisiens athées ou agnostiques moi de là où je viens tous mes potes musulmans par exemple les pocs du clos non mais les pocs du clos du clos non mais vraiment il y avait plein de potes pour qui c'était très sale et très mal vu parce qu'on ne parle pas de sexualité que ce n'est pas bien vu culturellement et je ne suis pas d'accord sur le fait entre nous entre petits babtous est-ce que ce n'est pas une question de génération plutôt que de moi j'allais dire en fait c'est récent qu'on ait le droit alors moi en tout cas moi moi je parle d'un truc très très récent enfin là tu regardes tout mais tu viens de Bourgogne mon frère mais alors Bourgogne c'est pareil avec tes petits potes fan de Relsan et vous parliez de Branlette parce qu'il en parle dans ses morceaux ouais mais on n'est pas des petits paris justement on vient de Bourgogne excusez-moi on parle de masturbation c'est super chelou le point de vue je pense que c'est honteux je parle en général le point de vue Bruno en gros c'est de dire qu'il y a des quartiers il y a des endroits où c'est dur de parler de ça c'est dur de parler de sexe tout court mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas des quartiers forcément non non il y a des endroits où il y a une omerta là je pense pas que c'est des endroits je pense que c'est des autres gens qui ont quand même eu une certaine liberté de sexualité etc et on oublie qu'il y a des endroits où il y a vraiment plein plein d'homophobes il y a plein plein de gens pour qui juste parler de cul c'est sale c'est genre c'est honteux moi j'ai plein de potes de mon enfance qui n'avouaient pas qu'ils se masturbaient et on était trois à le travailler au corps en disant mais mec tu te branles comme tout le monde ils disaient non non mais non mais ils se branlaient peut-être pas pourquoi là aujourd'hui bah parce que on est là maintenant on est en ce moment bah oui mais là maintenant c'est des mecs de 30 ans je pense qu'il y a toujours des gens pour qui l'éducation religieuse est très importante et qui ont l'impression de pécher en ce n'est pas c'est terrible parce que je pense que il y a beaucoup de gens mais on en a parlé tout à l'heure de la culpabilité j'ai l'impression que tu ne suis plus l'émission qu'on est en train de faire je réagis ça à ce que Flaubert je réagis mais non mais tu me dis ça je réagis à Flaubert je n'ai pas fini Flaubert dit c'est plus du tout tabou non je n'ai pas dit ça par exemple elle était de moins en moins et que ça va enfin comment dire on va je pense vers une voie où c'est de moins en moins tabou et ça l'est beaucoup moins qu'à une époque de parler de masturbation et comme tu dis moi je viens de Bourgogne et on parlait beaucoup plus ouvertement de masturbation moi j'ai 23 piges pour ceux qui ne savent pas donc quand j'étais ado c'était il y a 10 ans et vraiment et je pense que ça fait vraiment discours de merde ce que je dis mais c'est avec l'avancée d'internet c'est un truc très con mais des blagues sur la branlette masculine il y en a tout le monde en fait et tous les spectacles que je vois et des trucs très ouverts un Franck Dubois qui a beaucoup fait pour qu'on parle plus de masturbation quand on est ado avec ses potes tu vois ce que je veux dire et je pense vraiment que je ne dis pas du tout que c'est plus tabou c'est tabou pour plein de gens mais je pense qu'on est sur une voie où ça l'est de moins en moins j'ai l'impression là je pensais aux auditeurs je parlais juste des gens qui nous écoutent et qu'on ne représente pas du tout en disant pour les mecs c'est super cool de se masturber on n'est plus copains et on rigole on n'a pas dit c'est comme ça encore une fois moi ce n'est pas pour te contredire pour le plaisir c'est juste pour dire il y a certainement à l'heure actuelle des adolescents qui nous écoutent garçons qui sont vachement honteux de se masturber et on est en train de leur envoyer un message qui est qu'il est hors norme non ah non 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 merci non non c'est juste ça moi je pensais à lui je pensais à toi alors à toi mec moi je suis avec toi moi je reviens vers toi parce qu'on a fait plein de messages d'amour donc on va en faire un autre à ce moment là on est parti du tabou de la masturbation féminine et donc du coup on l'a comparé au tabou de la masturbation masculine qui s'il n'était pas existant était moindre en tout cas il était moins chaud que pour la masturbation féminine donc on était dans ce comparatif là par contre on n'a pas nié qu'il n'y avait plus de tabou sur la masturbation des hommes Jack Parker moi je réagissais par rapport à la sensation que ça me donnait du coup moi je veux bien puisque tu soulèves le point je ne suis pas le mieux placé pour en parler et dans ce cas autant pour moi si ça donne la sensation mais c'était pas du tout Jack Parker surtout qu'on le faisait tous je préfère le dire parce que bon alors à la limite qu'il y a une différence qu'on se rassemble sur le fait qu'il y a des mecs qui ne veulent pas en parler qu'ils ne veulent pas l'avouer ça je suis bien d'accord ça n'empêche qu'ils le font alors que chez les meufs il y a énormément de femmes qui n'osent même pas se toucher moi je reçois des mails tous les jours de meufs qui disent que ça les dégoûte qu'elles n'osent même pas se toucher le sexe tellement elles se trouvent sales je ne pense pas que chez les mecs ce soit aussi développé mais je n'ai pas dit que c'était un concours bien sûr mais je dis juste que pour remettre les choses en parallèle et dire que ok il y a des mecs qui sont un tabou religieux un tabou familial j'entends que ça vibre que j'arrive pas à les dire au moins ils le font c'est déjà il me répond plus que c'est un tabou qui est différent parce que chez les femmes à ce côté moi je suis dégueulasse j'ai 7 ans avec mon sexe c'est sale et moche et difforme mais je suis complètement d'accord je ne sais pas pourquoi tu me mais c'était plus par rapport à une comparaison c'était juste par rapport en fait je pense que n'oublie pas deux personnes peuvent avoir raison bah oui mais elle avait pas l'air de me dire ça moi c'est juste parce qu'on était parti sur la question et c'est pas moi c'était les auditeurs qui la soulevaient de la masturbation masculine et que tout de suite on a tous dit ça sert à rien d'en parler bon en fait ça c'est juste qu'il y a une réaction générale de dire ça sert à rien d'en parler de toute façon pour les mecs c'est facile ils sont d'accord ils rigolent tous en le faisant et pour eux il n'y a pas de tabou je peux leur dire un truc du coup juste un petit truc après j'ai une autre question voilà chaque personne devrait savoir que la sexualité là on en parle de façon décomplexée mais ça reste quelque chose du domaine de l'intime et donc qu'ils n'ont pas à brandir haut et fort le je me masturbe ou je ne me masturbe pas ou je me fais sodomiser ou pas là on est autour du thème donc on en parle librement c'est pas quelque chose qu'on fait forcément tout le temps dans la vie donc en parler c'est pas forcément le truc important c'est en parler avec soi-même se découvrir soi-même à partir de autre chose que ce qu'on entend à droite à gauche et donc du coup essayer comme ça de se départir de la culpabilité et je ne dis pas que c'est facile parce qu'effectivement moi j'ai à la fois une éducation religieuse mais des parents très ouverts qui parlent de cul à table donc c'est plus facile pour moi d'en parler ce que je veux juste dire c'est que la bienveillance envers soi-même elle est aussi dans ce thème là qui est de apprendre à s'aimer apprendre à se toucher apprendre comme disait tout à l'heure Jack à se dire que en fait c'est les autres qui vont te faire penser que tu es dégueulasse et que ton sexe n'est pas beau etc alors que franchement viens on s'en bat les couilles des gens et découvre-toi toute seule ou tout seul et tu te rendras compte que que si il n'y a pas quelque chose de plus beau que de jouir c'est forcément pas sale en fait je refuse de croire que ça puisse être sale de ressentir autant de plaisir il n'y a rien de plus beau donc voilà et je vous embrasse donc très très fort juste à propos de plaisir il y a une autre question on peut flouber un seul dérange il est sur son portable il s'en fout une autre question qui est une vraie question pour le coup et c'est vrai qu'on ne l'aborde pas souvent pour alors quand on parle de bon coup au lit c'est souvent des filles qui jugent des mecs mais pour vous les mecs et ce serait cool d'avoir d'autres mecs on a les trois même qui sont là depuis le début est-ce qu'on pourrait choper d'autres mecs je sais je sais que par exemple le sommeil est arrivé il y a d'autres il y a François Descracs il y a François Thorek qui sont là-bas est-ce qu'il y a pour les mecs venez aller chercher d'autres mecs il y a d'autres mecs ici aussi il y a d'autres mecs qui pourraient parler c'est quoi un bon coup Patrick est un bon coup il nous l'a déjà dit Patrick c'est quoi un mauvais coup chez une femme c'est ça en gros non il y a un bon coup qu'est-ce qu'un bon coup un bon coup pour moi c'est comme on le disait tout à l'heure un bon coup c'est quand il y a du feedback voilà quand on sent que l'autre est impliqué de l'alchimie quoi qu'il y a du plaisir de l'autre côté qu'on n'est pas tout seul ça pour moi c'est la définition du bon coup quand on sent que ça se passe à deux qu'il y a une alchimie effectivement déjà on est bon si on a un peu l'impression d'être tout seul très très vite on se démotive et je pense que c'est ce qui fait un mauvais coup il n'y a pas que ça mais c'est un facteur assez déterminant le groove c'est pas une question de bon coup j'ai pas l'impression que les garçons qualifient les femmes de bon coup ou de mauvais coup c'est moi ce que j'entends souvent c'est un mauvais coup c'est elle fait l'étoile de mer c'est ça qu'on entend mais alors là c'est une question de symbiose finalement c'est à dire qu'en fait ils sont pas du tout dans le même groove et en fait l'autre il se dit elle est moins active que moi mais en fait elle est peut-être je crois que ça va fort encore avec le truc de culpabilité dont on parlait tout à l'heure parce que faire l'étoile de mer c'est soit tu te connais pas ou alors t'es tétanisé ou alors t'as pas envie ou alors tu culpabilises il y a quand même un problème de confiance voilà et à partir du moment où je pense qu'on a tous eu notre interrupteur sexuel à un moment donné ouais il s'appelle non mais mais toujours est-il qu'avant ça c'était chiant et après tu t'es dit ah mais en fait c'est hyper bien donc une fille qui fait l'étoile de mer ou un gars qui fait l'étoile de mer c'est juste un endroit qu'il a pas encore visité qu'il a pas encore trouvé quelqu'un en face de lui qui savait lui donner confiance et lui donner envie donc est-ce que vous êtes d'accord qu'on est tous le bon coup ou le mauvais coup de quelqu'un bien sûr c'est à dire que absolument moi si je peux donner ma petite métaphore parce que c'est ce que j'aime faire dans la vie à mon sens et je pense que c'est parlant faire l'amour c'est comme c'est comme une conversation en fait c'est à dire que quelqu'un qui fait l'étoile de mer c'est ni plus ni moins quelqu'un qui ne rebondit pas ne parle pas avec toi il se contente d'attendre que t'aies fini de parler et il te donne rien en échange il communique rien oui très bien quelqu'un qui va comme un bourrin et qui ne calcule pas l'autre c'est quelqu'un qui n'arrête pas de parler et qui t'empêche de parler et en fait moi souvent quand on me demande c'est quoi un bon coup ou qu'est-ce que les mecs parce que souvent on a des questions à la buba qu'est-ce que les mecs aiment alors que moi pour avoir parlé avec plein de potes tous les mecs sont différents c'est en fait les gens aiment la même chose les gens aiment la même chose que ah tiens que ce qui se passe dans la conversation c'est à dire que tu n'as pas envie de parler forcément des mêmes sujets que tout le monde quand tu rencontres quelqu'un qui comme notre superbe rencontre avec Patrick Beau d'un point de vue conversationnel tout d'un coup on parlait et ça marchait tout de suite il y a des gens tu parles avec eux et c'est pas intéressant couper la parole à la fois couper lui couper lui est extrêmement efficace parce qu'on peut l'appliquer à des tas de trucs qu'on retrouve dans la conversation par exemple le fait de couper la parole voilà et bien on peut couper la parole sexuellement c'est à dire qu'on peut couper l'autre dans son élan et donc totalement le faire retomber ça marche beaucoup avec l'écoute c'est qu'une bonne conversation ne peut pas se faire si t'écoutes pas l'autre donc si t'écoutes pas les mots qu'il t'envoie quand t'es en train de parler si tu fais pas attention au fait qu'il réagit à ce que t'es en train de dire d'une manière ou d'une autre que ça le pince que ça lui fait de la peine et tout d'un coup la conversation peut partir un peu ce qui s'est passé là quand j'ai coupé Flaubert qui lui a cru que je le contredisais alors que moi je pensais à autre chose et en fait à mon sens en tout cas faire l'amour c'est comme une conversation et quand tu gardes ça en tête c'est je pense et un autre truc parce que j'ai vu des réactions je voulais pas dire que les parisiens sont plus ouverts et baissent mieux que les provinciaux c'était pas du tout ce que je voulais dire mais désolé il vient de Saint-Étienne il y a Saint-Étienne ouais c'est clair désolé si c'est ce que c'est ce que vous avez compris c'était une erreur de ma part je me suis mal exprimé on peut dire donc que faire l'amour c'est une forme de conversation non-verbale on peut le dire c'est pour ça que c'est souvent comparé à la danse est-ce que c'est pas un peu ce que vient de faire Mathieu Sommet juste derrière Navi d'ailleurs l'amour à la caméra est-ce que c'est ce que Nyo est en train de faire à l'instant est-ce qu'on peut demander à nos candidats qui reviennent ouais est-ce qu'on peut chercher vider le four on a plein de fantasmes anonymes qu'on nous a marqués sur des papiers ok tu m'en filmes et il y en a des très intéressants est-ce que Navo tu m'en filmes parce qu'il y a des blagues moi j'ai pas signé ah salut ah moi j'avais pas vu passer les petites filles mais j'aime bien demander aux gens Navo Navo m'entends-tu Navo casse-toi alors est-ce qu'on peut lire les fantasmes en attendant Sophie Marie alors vas-y alors moi j'ai trouvé tu veux tu veux bouger donc dans les bureaux de Mademoiselle excusez-moi j'essaye de parler les mecs alors dans les bureaux de Mademoiselle oui ce soir alors attendez pardon juste pour resituer on est en train de lire des fantasmes Mathieu Antoine vous êtes au jus déjà en présent j'ai écrit un de mes fantasmes là-dessus ah cool il a écrit un de mes fantasmes là-dessus on a baisé une chimelle probablement ah oui attends répète ça répète ça on a baisé une chimelle baisé une chimelle c'est quoi une chimelle alors c'est une personne transgenre d'accord sans aucun ah chimelle moi je pensais à chimelle comme chimelle badie ah non baisé une chimelle badie tout à fait baisé dans une maison délabrée et pourquoi pas hanter genre un manoir avec des grenouilles des grenouilles ça c'est Patrick c'était pas fini faire l'amour déjà ce serait bien qui que tu sois parce que je sais que t'es quelque part là bisou gros bisou j'ai pour ma part baisé dans l'espace comme ça c'est boulet c'est bon je peux pas dénoncer est-ce que c'est sur la lune avec ses milliers quatre fois c'est Nio c'est sûr que c'est Nio prendre une encartée UMP en levrette contre la table basse du petit salon de ses parents avec un petit coeur après trop mignon Nadine Morano une orgie moi j'adhère moi j'adhère une orgie quitte à n'être que spectatrice ouais c'est pas mal ça t'as juste à cliquer vas-y pardon mais faire cric-crac dans un avion si j'étais hôtesse de l'air avec un ou une collègue pendant que les passagers dorment faire cric-crac ouais cric-crac ça dépend quel vol il y a des vols où il dort pas ah bah le Clermont-Paris c'est sûr que t'as pas le Paris-Lis le Paris-Lis un vol ok ok je crois qu'on a une on en a un pas mal là c'est jouir sur un burger j'ai travaillé à McDo alors on a Emma fucking Watson ou fucking Emma Watson Vigomer Thompson ou Jack Parker on a Jack tu fais partie des fantasmes de quelqu'un dans quelque part dans cette pièce et ouais frère être coincé dans un insenseur avec Jason Sudeikis je sais pas qui je sais pas est tombé amoureux avant de faire Sweet Sweet Love d'accord donc les gens font cric-crac Sweet Sweet Love et d'accord j'aime beaucoup celle-ci qui dit j'aime bien qu'on m'incule que la discipline oh la bonne soirée est-ce qu'on peut juste savoir où en sont les amoureux est-ce qu'on peut savoir où en sont les amoureux oui justement on va les récupérer on va savoir parce qu'ils n'ont pas fini les questions c'est pas grave je croyais qu'on parlait de masturbation il y a eu ça aussi il y a eu ça il y a eu ça on m'a appelé pour la masturbation je vais vous demander je suis désolé de libérer les places mon avis sur la masturbation c'est une c'est un acte libérateur et très salvateur pour la plupart des gens et que légiférer sur la masturbation c'est une mauvaise chose parce qu'on peut s'émanciper par rapport à ça qui a légiféré sur la masturbation Mathieu il y a pas mal de gens qui t'ont vu passer dans les couloirs tout à l'heure qui voulaient t'avoir juste pour l'avis du patron sur la masturbation donc je pense que les gens qui nous suivent sont partiellement tard vous m'avez invité juste pour l'avis du patron sur la masturbation ça te fait plaisir à vous on va devoir libérer les amoureux je veux bien qu'on fasse du coup un tout petit peu de place pardon je suis désolée on est sur un retour d'expérience c'est à ce moment là que les internautes sont absolument dégoûtés coucou me revoilou on a récupéré notre autre duo je crois qu'ils sont en train de se rouler les deux j'ai envie de poser la première question c'était bien ouais j'ai envie de dire alors heureux alors comment c'était est-ce que c'était chelou chelou alors déjà il faisait très chaud parce qu'on nous a collé dans la salle de bain ouais c'est ça il faisait très chaud alors je tiens à dire que comparé à l'autre expérience en tout cas de ce que je sais nous on n'a pas du tout fini les questions il y avait 36 questions en 45 minutes nous nous sommes arrêtés à la question numéro 25 même si vous roulez des pelles entre temps aussi ça n'a pas avancé non je pense qu'on avait beaucoup trop de choses à dire et je pense que c'était un peu comme se retrouver dans une salle de bain enfin pardon je vais parler de mon expérience c'était un peu comme me retrouver avec Navo c'est à dire que tu peux faire 11 milliards de digressions avant de répondre à la question donc du coup ça aurait pu durer 7h15 et encore on s'est réfréné en disant restons sur les questions donc voilà on a beaucoup beaucoup parlé elles étaient cool ces questions ? elles étaient vas-y moi pour le dire simplement j'avais envie de venir et de dire plein de conneries d'un coup pour essayer de couper les questions elles te mettent dans un état en fait où si tu joues le jeu tu commences à te livrer se livrer c'est quand même quelque chose qu'on fait extrêmement rarement à des inconnus et se livrer en étant orienté vers des choses positives qu'on perçoit qu'on perçoit chez l'autre ou des choses assez intimes qui permettent de mettre ton expérience en relief face à l'autre ça met dans un état d'esprit qui est effectivement assez particulier et retomber juste après ça c'est pas facile ouais du coup c'est un peu abrupt vous avez été isolé pendant presque une heure tous les deux dans une salle de bain avec donc des questions je résume pour les gens qui ne nous ont pas vu qui ne nous ont pas écouté en début d'émission et donc vous vous êtes retrouvé dans cette salle de bain à vous poser des questions plus ou moins intimes ou très personnelles très personnelles et vous ne vous connaissiez pas ni Dave ni Dad donc voilà donc toi tu je m'explique parce qu'effectivement énormément de personnes sont tombées amoureuses suite à cette expérience et nous avec Sophie Marie pas forcément que des marieuses on a surtout envie de savoir qu'est-ce qui faisait qu'elle tombait amoureuse ça fait des papillons dans le ventre ou pas ? on a en tout cas cette première piste de réponse qui est de s'ouvrir et de se livrer et que ça c'est des choses qu'on fait moins facilement dans un premier encart quand on rencontre quelqu'un c'était pas chelou de se raconter à... si on a rigolé les deux premières questions mais après je crois que... non on a attendu la question 23 avant de rigoler pour la première fois je l'ai noté et on s'arrête à l'artiste non mais je n'ai pas trouvé ça si chelou que ça parce que je pense qu'on est des gens à peu près matures donc je pense qu'on a plutôt une capacité à avoir réfléchi aux choses avant de... je pense que cette expérience peut fonctionner sur des gens qui sont un tout petit peu plus... qui ont peut-être un peu moins d'expérience de vie et qui ont peut-être moins de... enfin je dis pas que je suis un vieux singe tu vois savant voilà mais qui ont moins d'avis tranchés sur les choses ou de recul mais est-ce que justement le fait d'être cadré comme ça par des questions hyper précises ça te force pas un à te dire ok donc je sais que je vais passer tout ce temps avec cette personne je sais quand ça commence je sais quand est-ce que ça va s'arrêter et grâce aux questions précises à enlever tout ce que t'as comme a priori comme... de toute façon comme t'es censé être à l'écoute de l'autre absolument tu ne peux pas avoir d'a priori en tout cas on n'a pas été je pense ni l'un ni l'autre dans le jugement même si on avait des très gros différents points de vue on n'a pas été dans le jugement l'un de l'autre après les questions elles sont un peu à l'américaine c'est un peu à l'américaine traduit donc genre comment tu es dans ta relation avec ta maman et c'est vraiment un peu cucu comme question les questions elles sont un peu cucu donc du coup tu fais ok est-ce qu'on peut parler en vrai français et forcément t'as envie de sortir un peu des questions et nous ça nous a amené aussi à vouloir se poser d'autres questions d'accord vous êtes partie sur autre chose et puis au niveau du cadre au niveau du cadre où tu parles d'un temps délimité etc donc nous déjà le temps on ne l'a pas vu passer on ne l'a pas chronométré on a été enfermés d'abord chacun dans une case séparément parce qu'il y a eu une petite bug de début donc si tu veux au niveau du cadre je me suis demandé si je n'allais pas me poser les questions tout seul pendant 20 minutes par télépathie tombée amoureuse par contre du coup vous avez stoppé l'expérience à la question 23 et vous n'avez pas à la question 26 et donc vous n'avez pas joué au regard au jeu du regard parce que normalement on termine cette expérience de 36 minutes par de 36 questions pardon par 4 minutes dans les yeux sans rien dire c'est là que tout se passe un torrent d'amour je pense juste est-ce que vous vous avez fait le regard on a dû se battre pour faire les 4 minutes on nous a dit vous entrez en scène c'est complètement faux allez-y on a dit non on s'est isolé donc vous l'avez fait sinon je vous aurais demandé de le faire maintenant on a parlé on a triché ah vous avez triché on a parlé pendant 3 minutes 20 non mais c'est assez difficile de se regarder quand on ne se connait pas sans parler de ne pas rire de ne pas faire de mimique de ne pas s'emballer alors est-ce que je peux vous demander globalement je pense que c'est ça je pense que les questions c'est un prétexte juste à se rouler des pelles pendant 4 minutes non mais je peux vous demander du coup parce que vous venez d'arriver donc on a notre deuxième duo qui est là vous vous avez fait toutes les questions oui voilà comment c'était drôle ouais vous avez beaucoup ri intéressant sur la manière de voir aussi comment dire l'inconfort de base comment dire c'est comme enfin ce que je disais quand tu pèles une situation t'as différentes couches et tu pèles comment dire les couches d'inconfort pour aller l'anne de Streck parlait des couches des oignons des oignons à l'intérieur c'est ça c'est ça mais tout à l'heure tu parlais par exemple de question cucu qu'est-ce que tu appelles une question cucu en fait parce que moi je n'ai pas trouvé cucu du tout cette question en fait on la trouve même très française non mais c'était la formulation c'est des formulations que je trouve un peu cucu c'est peut-être parce que je les ai dit de manière un peu cucu non 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 mais c'était vraiment non mais quand tu vois non il y a des questions dans la formulation que je trouve un petit peu dans le Google Trad dans le Google Trad qui sont un peu Google Trad c'est drôle parce qu'en fait vous ne vous connaissiez pas du tout il y a une heure je trouve ça quand même assez cool et là vous savez plein de choses les uns sur les autres que vous avez ok que vous n'avez peut-être pas forcément je ne dis pas genre vous leur avez révélé un truc que vous n'aviez jamais révélé mais c'était comment c'était comment de se livrer à quelqu'un qu'on ne connait pas généralement on le fait sur le web mais là vous étiez les yeux dans les yeux sur le web les yeux dans les bleus ouais tu sais les rencontres internet sur caramail.com sur caramail moi je ne fais pas de rencontres sur internet personnellement du tout j'ai essayé je n'ai pas réussi il y a un côté un petit peu aussi libérateur ouais ou quand tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas du tout il n'y a comment dire il n'y a pas de de choses préfabriquées demandent un rapport et voilà de présupposé il n'y a pas de comment dire tout à construire donc il n'y a pas d'enjeu donc tu peux aussi établir tout sur une espèce de base on va dire saine donc à ce niveau là ça crée aussi un côté libérateur donc c'est cool moi j'ai trouvé ça hyper facile parce que je pense que de base si tu acceptes cette expérience c'est que tu es amené à être ouvert d'esprit et à être curieux et à avoir envie d'écouter l'autre donc du coup de fait c'est facile c'était facile puisque la personne en face est prête à m'écouter et que je suis prête à l'écouter donc à partir de ce moment là c'est plutôt évident il y a un vrai prétexte de l'expérience alors moi j'ai trouvé ça quand même vachement inconfortable au début parce que on était mal assis mal assis enfermés à quelques centimètres de quelqu'un est-ce que vous avez des gens qui cherchaient des bières toutes les 10 secondes dans la cuisine comme chez nous alors on a des gens qui sont entrés dans la salle de non c'est toujours pas pourquoi en tout cas moi je sais qu'à mon premier encart avec Raphaël il y a François Descraques qui est venu je trouvais ça complètement insolite tu vois il est venu chez nous aussi il est chelou tu as dit à ton premier encart genre il y en aura des deuxièmes mais oui tu as débarqué dans la salle de bain pour avoir été dans l'expérience donc tu as il n'y a pas compris ce qu'on faisait mais du coup comme c'est censé être une expérience totalement intime dans mon intimité à un moment donné il y a eu toi je ne le vis pas mal c'est ça qui est intéressant c'est de voir comment dans une situation justement où tu essaies de créer l'intimité comment tu gères l'intrusion dans l'intimité ou justement dans la manière de gérer l'intrusion il y a une intimité qui extrait est-ce que ça ne vous a pas hyper gêné ça ne vous a pas hyper gêné alors il était très calme et j'ai été très agressive on a essayé de me voler j'ai l'impression d'être aux amours c'est tout je peux faire Jean-Luc Reichman en tout cas je ne sais pas si c'est parce que vous êtes l'un d'un côté de l'autre après en débrief mais on a vraiment l'impression que vous vous connaissez depuis deux ans mais vous vous emménagez non ? j'ai vu un camion en bas je suis désolée de vous couper on va devoir bientôt d'amener l'émission attendez stop moi je suis dégoûtée on m'a invité pour venir parler de cul on m'enferme dans une s je reviens j'entends parler de shemail je ne peux même pas en parler tu sais quoi c'est un super moment pour en parler juste pendant que Flaubert va s'installer on a tout cas du pour parler du cul encore juste pour dire et on ne l'a filé encore une fois c'est une preuve qu'on ne piche pas toujours ce qui se passe le mot shemail est considéré comme très transphobe de base ah bon ? vu que les questions sont anonymes on ne pourra pas remonter la vidéo mais maintenant on le sait typiquement c'est le genre de chose qu'on ne peut pas savoir est-ce qu'il y a une autre définition alors ? non dans ces cas là il n'y a pas de mots c'est sûr que si Hermaphrodite le mot de la fin c'est Hermaphrodite oui Hermaphrodite c'est pour une espèce animale à la limite on parle d'intersexe pour les humains quand ils naissent avec un peu des deux c'est une femme transsexuelle dans ce cas shemail je connais des femmes transsexuelles ou transgenres ou trans ça dépend quel terme elles utilisent qui considèrent que shemail c'est plutôt une catégorie de films porno et qui donc considèrent que ça c'est la réduire à la catégorie de films porno je connais aucune femme trans qui utilise ce terme pour se désigner elle-même dans ce cas en général c'est femme trans simplement d'accord et ben voilà on a appris plein de choses merci beaucoup merci à vous j'espère que c'était cool pour vous expérience assez folle on finit sur le dernier fantasme qui sera un fantasme général et qu'on conseille à tout le monde c'est à dire baiser sans être jugé oh c'est bon parfait c'était de Flaubert l'ue originale est passée en trending topics grâce à vous vous avez été fantastique bisous Flaubert débat faites-vous des bisous oui c'est bon sinon c'est des bisous c'est la fin c'est la fin